Je vous remercie beaucoup de votre présence, nombreux ce soir, et c'est l'occasion pour moi de jeter un regard en arrière et de remercier Jean-Pierre Chaline qui a ouvert ce cycle, donc la dernière fois, et je sais qu'il est présent dans cette salle avec son épouse, je le remercie beaucoup. Et puis c'est l'occasion d'adresser tous mes remerciements à Loïc Vadelorge, puisque c'est lui que vous entendrez ce soir. Donc merci beaucoup Loïc d'avoir travaillé tout particulièrement sur cette conférence, mais je devrais dire avec Olivier Feiertach, qui d'ailleurs se chargera de présenter Loïc Vadelorge et le fera certainement de façon plus exhaustive que moi, je les remercie, et c'est l'occasion, cette occasion m'est donnée en ouvrant cette conférence, de vous remercier encore très particulièrement, Loïc Vadelorge et Olivier Feiertach, d'être vraiment les piliers de tout cet ensemble historique de cinq conférences, qui a été montée vraiment grâce à vous, et qui se terminera par un livre qui sortira, je pense, à l'automne, et sur lequel je sais que vous travaillez déjà avec beaucoup d'ardeur, et soyez-en énormément remerciés de notre part. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui ont travaillé pour que ce cycle d'histoire, à l'occasion du bicentenaire de Mont-Saint-Aignan, puisse avoir lieu. Et c'est vrai que je me tourne très naturellement vers les trois élus qui ont travaillé sur ce cycle, Martine Geste, Alain Sarrazin, Nicolas Calmar, qui sont ici, bien sûr. Et je me tourne aussi vers les autres, Catherine Poirot-Bourdin, qui a participé beaucoup pour l'iconographie, qui est ici d'ailleurs. Je me tourne aussi vers les étudiants, alors je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais dans tous les cas, ils étaient là la dernière fois, et s'ils sont là ce soir, merci beaucoup à eux. Étudiants qui ont beaucoup travaillé, dans tous les cas, je crois trois d'entre eux, travaillé aussi au niveau de l'iconographie. Et bien sûr, je remercie les services de la ville, car j'ai aperçu plusieurs personnes de la ville de Mont-Saint-Aignan, les archives, etc., mais la communication, et puis je crois qu'il y a aussi Brigitte Cantel, que j'ai aperçu dans la salle, voilà, toutes ces personnes de la ville qui ont donné de leur temps pour faire que ce cycle de conférences puisse voir le jour, donc un énorme merci. Alors, je pense, je fais une confiance absolument parfaite, bien sûr, à Loïc Vadelorge pour conduire cette très belle conférence ce soir, et je n'ai qu'un seul regret, c'est que je ne vais pas pouvoir y assister. Alors, je sais qu'heureusement, je pourrais la trouver sur le site du Bicentenaire, mais je voulais juste partager avec vous le pourquoi, parce que je n'ai pas l'habitude de me dérober des dérobates comme cela, mais il y a exactement à la même heure, aujourd'hui à 18h, un conseil de métropole extrêmement important, puisqu'il s'agit de l'arrêt du vote sur l'arrêt, vote ou non d'ailleurs, de l'arrêt du PLUI, dont on aura certainement l'occasion de reparler, exactement à la même heure, donc à 18h, et je tiens à arriver à l'heure pour la 17e délibération. Donc, voilà, il faut quand même que je cavale, bien. Mais j'ai vu que c'était la 17e délibération, et que j'avais quand même peut-être un quart d'heure, 20 minutes devant moi. Mais je vais y aller de ce pas-là, et vous souhaitez une excellente soirée, en confiant donc à Olivier Feiertach, le soin de continuer la présentation de Loïc Vadelorge. Encore une fois, Loïc, merci beaucoup à vous. Merci, Madame le maire, et vous êtes naturellement en train de faire l'histoire. Nous nous contentons de l'écrire, et nous partageons ainsi les tâches et les rôles. Chers amis, chers amis de l'histoire de Mont-Saint-Aignan, chers étudiants, car ils sont dans la salle, chers collègues aussi. J'ai donc le plaisir de vous présenter, s'il en est besoin, Loïc Vadelorge, qui est le conférencier de ce deuxième jeudi du bicentenaire, à laquelle vous participez depuis maintenant quelques semaines. Nous vous en remercions. Alors, présenter Loïc Vadelorge, Madame le maire pensait que je serais exhaustif. En fait, je vais vous montrer à être très synthétique. Qu'en dire ? Dire qu'il est professeur d'université, professeur d'histoire, à l'université de Marne-la-Vallée, université innovante, à son époque, bien connue. Dire que ces recherches d'un infatigable chercheur sont nombreuses, ont donné lieu à des listes de publications qui maintenant comptent beaucoup pour l'évaluation des professeurs, mais qui font palire d'envie beaucoup de nos collègues. Et je ne veux pas pour autant entrer dans le détail, sinon d'une formule. D'une formule pour dire que Loïc Vadelorge est un historien de la ville. Et ça, être un historien de la ville, c'est stratégique, aujourd'hui comme hier, car c'est toujours en ville que l'histoire se fait, que l'histoire, disons, bande ses muscles. Pas à la campagne, pas au village. Et la ville, et je crois que l'histoire de Mont-Saint-Aignan, qui est actuellement à l'étude, le montrera bien, la ville répond magnifiquement à trois questions que tous les chercheurs en sciences humaines et les chercheuses se posent. La première question, c'est la question politique. Qui exerce le pouvoir ? Dis-moi quel est le pouvoir à Mont-Saint-Aignan, je te dirai quelle ville tu habites. La question sociale, comment vivre ensemble ? Et là, proche de l'historien, qui est toujours un peu géographe de la ville, rejoint celle de l'aménageur qui pense la vie en commun. Et puis enfin, la question économique, pourquoi travaille-t-on ? Dans la ville, ces trois questions ont une réponse spécifique, pas au village. Et je crois que l'histoire de Mont-Saint-Aignan que nous avons entreprise maintenant, avec Loïc Vadelor, j'ai tant d'autres ici présents, s'efforce de répondre à ces trois questions simples, en apparence, mais en fait très complexes. Et je pense que la conférence que nous allons écouter maintenant sera l'occasion d'explorer un peu plus les réponses à ces trois questions. Loïc, tu as la parole. Merci. Merci. Merci Olivier de cette présentation. Effectivement, il y a sur les trois points que tu as listés, les deux premiers au moins me conviennent tout à fait. Et ce sera l'objet aussi de cette conférence. Alors je voulais, juste avant de l'introduire proprement dit, faire un peu le pont entre la dernière conférence, celle de Jean-Pierre Chaline sur le quartier Saint-André, et puis celle que je vais faire aujourd'hui sur l'urbanisation du plateau, le secteur qu'on appelle aujourd'hui Colbert et le secteur des coquets, en essayant de pointer les grandes différences qui sautent évidemment tout de suite aux yeux. Tout d'abord, le paysage urbain. Le paysage urbain est très différent entre Saint-André et le plateau. A Saint-André, Jean-Pierre Chaline nous l'a raconté, nous l'a présenté, c'est dominé par l'habitat individuel, par l'usage de la brique comme matériau de construction. Sur le plateau, au contraire, c'est l'habitat collectif qui domine et le béton armé. Les modes de production de la ville sont aussi radicalement différents. A Saint-André, c'est essentiellement le secteur privé qui produit la ville. Sur le plateau, c'est le secteur public, et c'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel, c'est-à-dire un urbanisme de plan. Autre grande différence, l'impact démographique de ces deux constructions de quartier. A Saint-André, l'impact démographique de la construction du quartier sur la population de Mont-Saint-Aignan est réel, mais il est très progressif. Il faut en fait attendre presque un demi-siècle pour qu'on puisse l'enregistrer au niveau de la démographie de Mont-Saint-Aignan. Au contraire, l'urbanisation du Mont-Aumalade, commencée au début des années 1960, se traduit très rapidement puisqu'en deux décennies, la ville passe de 10 à 20 000 habitants pour atteindre la taille qu'elle a quasiment actuellement. On aurait pu croire en fait qu'on serait passé logiquement de l'urbanisation du quartier Saint-André à l'urbanisation du plateau. Or c'est en réalité l'inverse qui se produit puisque le quartier Saint-André achève son urbanisation dans le haut du chemin des Côtes, dans le haut du Val des Côtes, après que l'urbanisation du plateau soit elle-même achevée. Et je voudrais reprendre comme point de départ l'une des questions que Jean-Pierre Chaline avait posées à la fin de son exposé. Est-ce que la réalisation du campus universitaire et du grand ensemble du bois l'archevêque constitue un quatrième pôle de Mont-Saint-Aignan qui s'ajoute aux deux ou trois premiers pôles de concentration humaine, le village, le Mont-Aumalade et le quartier Saint-André ? Pour répondre à cette question, on dispose évidemment d'archives très abondantes. C'est l'une des dernières différences entre le quartier Saint-André et le plateau. Jean-Pierre Chaline nous avait dit qu'il y avait peu d'archives utilisables facilement pour retracer l'histoire du quartier Saint-André. Au contraire, sur l'histoire du plateau, le vertige archivistique est considérable. Inutile de vous dire que je suis lent d'en avoir fait le tour et qu'il faudrait sans doute plusieurs thèses d'histoire pour le comprendre. Alors je voudrais justement commencer mon propos, introduire l'histoire du plateau, en réfléchissant sur un type d'archives particulier qui est la photographie aérienne. La photographie aérienne, c'est l'une des différences avec le quartier Saint-André. Jean-Pierre Chaline ne vous en a montré qu'une seule qui a été prise tardivement dans les années 1980. Au contraire, pour les années 1960-1970, vous allez en voir beaucoup. Et donc je voulais m'interroger en introduction sur le sens de ces photographies aériennes, pourquoi les a-t-on prises, quand les a-t-on prises et comment finalement les a-t-on utilisées. Nous sommes en mai 1966. L'avion dans lequel vous êtes est au-dessus de la Seine, à peu près à hauteur du bassin Saint-Gervais. Et vous découvrez tout le plateau de Mont-Saint-Aignan. Au premier plan, vous avez des lotissements pavillonnaires de Desvilles-les-Rouans. Vous avez le plateau avec le campus universitaire que vous avez tout de suite reconnu. Puis un peu plus loin, le centre Colbert, reconnaissable avec ses trois tours. Et au-delà de ça, vous avez le secteur des coquets qui n'est pas encore urbanisé à cette époque-là. Il le sera simplement à partir de 1969-70. Au-delà de ça, vous avez les deux châteaux d'eau qui permettent de repérer l'emplacement du village. Et puis après, le golfe et la forêt verte. A droite, donc à l'est, vous avez en fait Bois-Guillaume et vous avez également le quartier Saint-André. Cette photo-là va nous servir un petit peu de fil conducteur. Je vais la reprendre à plusieurs reprises dans l'exposé pour essayer de vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est construit. Mais donc, je voudrais revenir sur la question de l'archive. L'archive photoérienne, à partir de quand on commence à produire des archives de photoériennes. La première photoérienne de Ville est attribuée à Nadar. Elle date de 1858. Elle a été prise au-dessus de la région parisienne. Techniquement, il était donc possible de photographier le quartier Saint-André à l'époque de Nadar, puisque ce quartier Saint-André commence sous le Second Empire et globalement se construit sous la Troisième République. Or, on n'a pas photographié Saint-André à cette époque-là, sauf erreur de ma part. Du moins, je n'en ai pas trouvé. Et quand on veut illustrer l'histoire de Saint-André, on est obligé de prendre des cartes postales, des photographies qui ont été prises au sol. C'est donc une vraie différence avec le quartier du Bois-Larchevêque. Et pour moi, ce n'est pas simplement une évolution technique, le fait qu'on puisse monter dans les airs pour prendre des photographies, mais aussi, surtout, une manière différente d'appréhender le changement urbain. La première photo aérienne que j'ai trouvée, je me suis peut-être trompé, mais je ne pense pas, de Mont-Saint-Aignan et du plateau, date de 1937. Donc, elle n'est pas très très lisible, évidemment. Ça fait partie de ce qu'on appelle une orthophotographie, c'est-à-dire une photographie prise à la verticale, assez haute, et qui sert, en fait, à l'État qui la prend, c'est l'IGN, l'Institut géographique national qui, aujourd'hui, conserve ces photographies. Ça sert à réactualiser le cadastre. Ça sert également pour le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie ou le ministère de la Construction. La ville de Mont-Saint-Aignan, à l'époque où est prise cette photographie, est bien incapable de financer une campagne de photographie aérienne. Et donc, elle ne le fera que beaucoup plus tard. Deuxième type de photographie qu'on peut... Alors, excusez-moi, oui. Sur cette photo, je ne vous ai pas indiqué ce qu'il fallait voir, même si ce n'est pas très très visible, j'en ai bien conscience. Le cercle rouge désigne le quartier Saint-André. Le cercle bleu désigne la clinique, enfin, ce qui va devenir la clinique, la maternité du Belvédère, qui est un document très facile à repérer sur les photos aériennes avec sa forme. Et donc, vous avez, dans le prolongement, la rue Loupasteur. Le cercle jaune, évidemment, désigne le plateau qui est, à cette époque-là, essentiellement un plateau rural sur lequel il y a peu de choses. Le deuxième type de photographie aérienne sont des photos obliques, qui sont prises un peu plus tard et qui ont essentiellement une visée documentaire. Ce sont souvent des entreprises qui prennent ces photos. Paris-Normandie, par exemple, Liberté Dimanche, ou des entreprises de cartes postales, comme celle-ci, par exemple, un CIM pour Combier Imprimeur Macon, un spécialiste de la photo aérienne qui commercialise tous les ans, dans les années 50 et 60, 80 millions de cartes postales et qui a des entreprises qui sillonnent la France pour prendre des photos. Donc, là encore, une photo du plateau où on voit assez bien, en fait, ces constructions très particulières du grand ensemble du bois l'archevêque. Ces photographies-là, paradoxalement, ne se trouvent pas dans les archives de Mont-Saint-Aignan. Personne n'a eu l'idée de les collectionner, personne n'a eu l'idée non plus de les conserver. Ce qu'on trouve comme photo prise à la demande de la ville, c'est, à mon sens, beaucoup plus tard, c'est-à-dire à la fin des années 1970, et précisément, sans doute, en juin 1981, au moment où la ville de Mont-Saint-Aignan, à l'époque, c'est Pierre Albertini qui en est maire, passe commande à la société Fauché Aviation d'une campagne photographique pour illustrer un livre qui va sortir, Mont-Saint-Aignan, hier, aujourd'hui, rédigé par un historien, Philippe Deschamps, et par un géographe, François Guay, à la demande du maire. Cette photo du village, que j'extrais de ce livre, est prise à cette occasion. Vous reconnaissez assez facilement, ici en vert, le groupe Pierre et Marie Curie, en bleu, vous avez l'église, et puis je ne l'ai pas entouré, parce que ça se voit bien, les deux châteaux d'eau du village à nouveau. Si cette époque, les années 60, 70, a besoin de voir la ville d'en haut, c'est parce qu'elle est persuadée qu'on peut maîtriser le développement urbain en prenant de la hauteur. A vrai dire, ça commence un peu plus tôt. Ça commence dans l'entre-deux-guerres, avec les architectes modernes, les urbanistes modernes comme Le Corbusier, qui écrivent des livres pour montrer, en fait, qu'il y a un lien entre l'aviation et l'urbanisme, et qu'on peut, justement, si on prend les airs, voir la ville autrement, appréhender les problèmes urbains, et peut-être les régler. Reste à comprendre le moment où tout ça, ça se politise, c'est-à-dire le moment où les politiques reprennent les idées des architectes modernisateurs. Et ce moment, précisément, c'est les années 1960, donc c'est contemporain de ce qui se passe à Mont-Saint-Aignan. Le premier à l'avoir fait, c'est Pierre Sudreau, le commissaire à l'aménagement de la région parisienne, qui a survolé, en fait, la région parisienne, qui l'a fait savoir en publiant ses reportages dans la presse, et son successeur, beaucoup plus connu que lui, Paul de Louvrier, où on raconte, évidemment, que l'origine des villes nouvelles de la région parisienne, c'est un petit trajet en hélicoptère avec le général de Gaulle, de Gaulle disant à De Louvrier, De Louvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Et, en fait, il est à peu près certain que l'équivalent de Paul de Louvrier en Seine inférieure, en Seine maritime, donc c'est Pierre Chaussade, que vous avez en bas à droite, donc ce préfet Chaussade, grand préfet, modernisateur des années 1960, je n'ai pas la preuve qu'il ait survolé Mont-Saint-Aignan, mais j'en suis quasiment certain. Ce qui est évident, c'est que ceux qui survolent Mont-Saint-Aignan dans les années 1960 ont la certitude que son urbanisation est contrôlable. Les photos sont, évidemment, aussi utilisées par les chercheurs, et ce n'est pas un hasard si les premiers chercheurs qui ont commencé à travailler sur le plateau étaient des géographes. Tout ici est affaire d'espaces, d'organisations, de zones bien délimitées, avec des fonctions parfaitement lisibles. Ce travail d'analyse du paysage urbain, il a été fait en 1982 par François Guay, qui a dressé la première chronologie de l'urbanisation du plateau, sans utiliser aucune archive, mais avec une qualité d'information qui force le respect à 50 ans de distance, et qui est aujourd'hui, en 2019, la première source bibliographique sur l'urbanisation du plateau. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de prendre le sujet là où François Guay l'a laissé. Il en a fait une analyse spatiale, moi je vais essayer d'en proposer une analyse historique, en m'appuyant notamment sur les archives municipales. Donc ce que vous allez entendre, c'est un travail de première main, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait directement à partir d'une exploitation des archives municipales et donc de certains cartons que j'ai sélectionnés. Comme historien, ce qui m'intéresse, c'est le changement. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tout ça a changé et la manière de restituer ce changement urbain sur la longue durée, en dépassant les évidences de la planification. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas urbaniste, et je pense qu'il faut peut-être aussi à un moment donné, voir les choses autrement. Je vais donc vous proposer un plan en trois parties. Dans une première partie que j'appelle le temps des possibles, je vais revenir sur quelque chose qui, à mon avis, est totalement ignoré, c'est-à-dire que l'urbanisation du plateau ne commence pas en 1959, mais en 1943. Et même, en fait, dans les années 1930. Et donc, ce que je vais détailler dans la première partie, c'est toutes les amorces d'urbanisation du plateau que les aménageurs des années 60 ont essayé d'effacer et qu'ils n'ont pas réussi totalement à effacer. Dans une deuxième partie que j'appelle de manière un petit peu pompeuse le temps des acronymes, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, je vais revenir sur la culture urbaine très particulière des années 60, expliquer comment, finalement, on a bâti ce grand ensemble à Mont-Saint-Aignan, ce qui n'était pas forcément évident. Et dans une troisième partie, je vais m'attacher à ce qu'Olivier a appelé tout à l'heure le côté social et le côté culturel, c'est-à-dire, globalement, la manière dont les habitants et les élus locaux se sont saisis au début de la décennie 60 de ce nouvel ensemble urbain qui était le plateau de Mont-Saint-Aignan, la manière dont ils ont essayé d'y vivre et de vivre ensemble, pour reprendre l'expression que tu avais employée, Olivier. Ce sujet-là, j'aurais dû intégrer dedans l'université et la vatine, et le village de la vatine. Alors, je ne le fais pas parce qu'il y aura une conférence sur l'université qu'Olivier Feiertag fera le 21 mars prochain, et il y aura une conférence sur la vatine qui sera faite en présence de Pierre Albertini où on fera un espèce d'essai d'histoire en public en utilisant sa mémoire et son témoignage. Donc, j'ai présenté chacune de mes parties en sous-parties et puis, un petit peu, comme le sujet est un peu austère, je les ai agrémentés avec des titres un peu bizarres pour piquer un peu votre attention et vous allez peut-être vous amuser ou pas. On verra ce que vous en pensez. Notre vue panoramique de Mont-Saint-Aignan en 1966, notre fil conducteur, donne immédiatement à voir le projet des aménageurs. Elle suggère aussi qu'on passe ici assez brutalement de la campagne à la ville en quelques années, en 15 ans, en 20 ans au maximum. Ce qui n'est absolument rien à l'échelle du développement d'une ville comme Mont-Saint-Aignan. Le rêve des aménageurs dans les années 60, des architectes qui ont construit ce grand ensemble, c'est de créer une ville nouvelle, c'est-à-dire une ville ex nihilo, à partir de rien. Cette photo est totalement emblématique de leur imaginaire bâtisseur. Mais si on décentre un peu le regard et qu'on considère que cette image est un puzzle qui est en train de se construire, c'est-à-dire un processus que le photographe veut vraiment montrer, on s'aperçoit qu'il y a des pièces qui ne rentrent pas dans le puzzle, des pièces qui sont des sortes de tâches. Donc ces pièces que je note 1, 2 et 3 vont me servir en fait de sous-partie pour vous expliquer ce qu'il y avait déjà, ce qu'il y avait avant, ces traces d'un passé qui ne sont pas complètement passées à Mont-Saint-Aignan, que j'appelle possibles parce qu'on aurait peut-être pu urbaniser autrement le plateau si on avait poursuivi ce qui s'était fait dans les années 30, les années 40 et au début des années 50. Premier chapitre, il faut prendre les vaches au sérieux. Dans les archives photographiques de Mont-Saint-Aignan, on trouve un nombre considérable de photos de fermes, de champs, de prés et de vaches. Certaines sont prises à la fin du XIXe siècle. Jean-Pierre Chaline vous avait montré cette photo-là la dernière fois. Mais il y en a d'autres qui sont prises plus tard, il y en a d'autres qui sont prises dans les années 60, 70 et même dans les années 80. Alors quand on avait commencé à brasser presque milliers de photos qui concernent l'histoire du plateau, on s'était dit initialement que ça ne valait pas forcément le coup de s'arrêter sur les vaches et s'arrêter sur les prés. Dans les années 60, les vaches, c'est très banal, très très banal. Ce sont même des stars, des stars de cinéma, des stars de rock et je vous donne ces deux petites vignettes en guise de Madeleine où vous y piocherez vos souvenirs personnels ici. Donc les vaches, on est d'accord, ça n'a aucun intérêt et il vaut mieux éviter les photos de vaches. Sauf que il y a quand même un problème. Le problème, c'est qu'on les a prises ces photos, on les a prises et on les a gardées. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces photos et pourquoi on les a gardées ? Première explication, prendre des vaches en photo, c'est réaliser un travail de deuil facile. On enregistre ce qui va disparaître parce qu'on a conscience que ces vaches sont les dernières du plateau et tous les témoins qu'on peut interroger, il y en aura certainement beaucoup dans la salle, racontent un peu la même chose, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Mont-Saint-Aignan, ils allaient chercher le lait dans les fermes de Mont-Saint-Aignan. Donc on prend les vaches en photo parce qu'on a parfaitement conscience que ça va disparaître. Ces vaches pèsent dans un paysage rural, champêtre, du côté du village, du hameau du tronquet ou du haut des côtes. Mais certaines de ces vaches, immortalisées dans les années 60 ou 80, je crois que cette photo date des années 80, elles pèsent sur les coteaux, les coteaux qui flanquent le plateau et qui, eux, n'ont jamais été urbanisés. Je veux bien sûr parler de cette exception que constitue dans l'urbanisation de Mont-Saint-Aignan, le fond du Val. Et c'est la première pièce de mon puzzle. Ce que nous appelons aujourd'hui le fond du Val et que les anciens appelaient le Valon-Saint-Gervais, vous le voyez sur cette carte, c'est l'équivalent géographique du Val des Côtes. Mais le destin de ces deux Valons est très différent. Le Val des Côtes, Jean-Pierre Chaline l'avait expliqué la dernière fois, s'urbanise du bas vers le haut, de Rouen vers le plateau, dans une logique d'étalement urbain caractéristique de la formation des banlieues rouennaises. Le fond du Val, au contraire, marque une rupture, une rupture nette entre Rouen et le plateau. Entre le quartier du Mont Riboudet et le plateau du Bois-L'Archevêque. Le fond du Val, c'est pour nous, aujourd'hui, un joyau, un miracle paysager qui nous permet, aujourd'hui, de disposer d'une vue absolument imprenable, magnifique, sur le bassin Saint-Gervais. Bien évidemment, on n'a pas sauvé le fond du Val parce qu'il y avait des vaches, mais parce que les vaches faisaient partie de la perspective sur Rouen que permettait le relief. On va donc laisser les vaches pour comprendre comment le miracle de la préservation du fond du Val a été possible. Ce miracle, il est lié à un architecte, Jacques Grébert, qui fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, chargé du plan d'aménagement de l'agglomération de Rouen. L'œuvre de Grébert a fait l'objet de plusieurs travaux historiques et de deux thèses d'histoire de l'architecture. L'une réalisée par Patrice Pusateri, assez connue à Rouen, et l'autre réalisée par un de mes amis, André Lorty, qui a été longtemps enseignant à l'école d'architecture de Rouen et qui, aujourd'hui, enseigne à l'école nationale d'architecture de Belleville. Ni l'un ni l'autre dans leur thèse ne parlent de Mont-Saint-Aignan. Mais Grébert, de toute évidence, s'est intéressé à Mont-Saint-Aignan. André Lorty m'a fait l'amitié de me transmettre ce dessin de Grébert, inédit, qui représente Rouen, vu de Mont-Saint-Aignan. Et là, tout s'est clair. Grébert traduit dans le langage de l'aménagement urbain ce que l'œil du peintre romantique Paul Huet avait révélé 130 ans plus tôt. Le site de Mont-Saint-Aignan n'est pas un plateau. Ce n'est pas un plateau, c'est un panorama naturel et exceptionnel sur Rouen, sans équivalent en dehors de la côte Sainte-Catherine, elle protégée depuis l'entre-deux-guerres. Inversons donc la perspective et regardons Mont-Saint-Aignan depuis Rouen. Vu de Rouen, ce panorama naturel prend la forme non pas d'un plateau mais d'une succession de collines. que cette grande vue de Rouen au XVIIe siècle indiffère, on n'arrive pas à repérer précisément où est Mont-Saint-Aignan et que les premiers cartographes, ceux du XVIIIe siècle, la cartographie de Cassini va progressivement nommer, on va donner des noms à ces collines et aux fermes qui leur sont associées Mont-Renard, Tivoli, Bulin, Côte, Côtillet, etc. Ce n'est pas un hasard si une partie de ces noms disparaissent quand on va urbaniser le plateau au XXe siècle et laisser la place au plateau. Mais avant que le plateau ne s'urbanise, Mont-Saint-Aignan offre une succession de belvédères parfaitement comprises par les aménageurs des années 50 et par exemple rue de Verdun, aujourd'hui avenue du Mont-Aumalade, ont créé en 1955 ce belvédère. Grébert connaît bien ces belvédères, il les a arpentés pendant la guerre, il les respecte et il les intègre dans son projet d'urbanisation qui consiste à créer le dessin n'est pas très très bon, qui consiste à créer une vaste route panoramique passant d'une colline à l'autre de Bois-Guillaume jusqu'à Mont-Saint-Aignan et même au-delà. C'est lui qui esquisse dès 1943 la route en lacet, le fond du Val, qui va être réalisée 20 ans plus tard et qui s'appelle l'allée du fond du Val, nom très très joli, qui fait référence quand même à l'idée d'une allée royale, c'est-à-dire quand même d'un axe important et d'une tradition architecturale dans laquelle Grébert s'installe. Grébert va quitter Rond assez rapidement pour aller travailler à Ottawa et ensuite le fond du Val va être protégé mais assez tardivement puisque les 25 hectares qui sont aujourd'hui classés site naturel l'ont été, sauf erreur de ma part, en avril 1997. Ça n'allait pas du tout de soi dans les années 1940. Donc là, vous avez l'allée du fond du Val sur le plan Grébert. J'ai entouré en rouge le cimetière de l'Ouest et en jaune le Belvédère. Donc ça n'est pas soit dans les années 1940 et 1950 parce que le mont Riboudet se développe énormément dans les années 1950 autour du port et du port qui se développe en aval du pont du dernier pont et ce développement du mont Riboudet appelle presque logiquement qu'on parte à l'assaut des plateaux et qu'on parte à l'assaut des plateaux pour construire des ensembles d'habitations importants d'autant que la reconstruction le nécessite. Chapitre 2 Plutôt Stockholm que Rotterdam. Dans Rouen, désolé, René-Gustave Nobécourt comptabilise les bombardements subis par Rouen et son agglomération entre 1939 et 1945. Mont-Saint-Aignan n'apparaît pas dans les tableaux qu'il fournit contrairement à des communes assez proches comme Desville ou Bois-Guillaume. Nobécourt mentionne simplement un bombardement à Mont-Saint-Aignan le 15 juillet 1944. Il y a eu quelques destructions de pavillons, rues Beaux-Séjours notamment, occasionnées par ces bombardements mais évidemment il n'y a absolument aucune commune mesure avec ce que Rouen subit à la même époque. Je vous rappelle 1600 morts, 25 000 sinistrés, 9500 maisons détruites à Rouen entre 1940 et 1944. Mont-Saint-Aignan avait pourtant des raisons objectives d'être bombardé, d'être ciblé. l'existence de rampes de lancement de V2 et de V1 dans la forêt verte, l'installation de l'état-major de la Crix marine de la Manche dans le château Tambarro actuellement propriété de Neoma Business School. Mais ce n'était que des cibles secondaires pour les alliés qui ont préféré détruire les infrastructures de transport de Rouen et de Sotteville et plus largement toutes les usines de la rive gauche. Pendant la tristement célèbre semaine rouge du 30 mai au 4 juin 1944, le plateau de Mont-Saint-Aignan devient donc un refuge pour la population rouennaise qui n'a plus d'habitation et Nobécourt le décrit comme surpeuplé. Au sortir de la guerre, il est donc clair que Mont-Saint-Aignan apparaît comme un lieu idéal pour installer des abris pour ceux qui n'en ont plus. En 1946, le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme fait construire à Mont-Saint-Aignan sur le plateau 40 baraquements suédois pour accueillir 250 sinistrés de Rouen. C'est la deuxième pièce de mon puzzle. J'ai mis pas mal de temps avant de comprendre ce que c'était. J'y suis finalement arrivé. Toute la Normandie après la guerre a bénéficié de ces logements préfabriqués achetés par l'État auprès de fabricants finlandais, suisses, américains, français ou suédois d'où Stockholm. Ce sont généralement des constructions en bois mais parfois aussi en fibro-ciment comme ce modèle qui est conservé au Havre. Il y a quelques modèles qui sont conservés à Caen mais à ma connaissance pas dans la région rouennaise et en tout cas pas à Mont-Saint-Aignan. Ces baraques forment un lotissement en amende très visible sur toutes les photos aériennes des années 60 jusqu'à la fin des années 60 en réalité. Le lotissement est situé au milieu des champs mais à proximité de la rue du Pasteur. On n'a pas de photos au sol de ces baraques mais je me suis amusé à les zoomer et quand on zoom un petit peu ces photos on distingue des bâtiments à toit pentu vraisemblablement en fibres au ciment. Ces baraques suédoises sont transférées par l'État à la commune au milieu des années 60 et on commence à les détruire à partir de 1966-67. C'est la photo du bas. On les détruit quand on urbanise la zone des coquets bien évidemment et donc sur cette autre photo-là vous avez les dernières traces on est en 1970 de ces baraquements donc peut-être certains d'entre vous ont connu quand ils sont arrivés à Mont-Saint-Aignan peut-être à la fin des années 60. Sur les photos aériennes des années 60 on distingue également on distingue également sur ces photos aériennes des immeubles récents des immeubles qui ont été construits dans les années 50 donc qui appartiennent à l'architecture de la reconstruction en particulier rue Touroud et rue des Murets. C'est l'échelle du développement urbain qui caractérise la commune dans les années 50 ce que j'appelle impossible parce que ça s'est réellement fait avec au moins trois lotissements de la reconstruction et donc ces lotissements voilà des photos plus contemporaines de ces lotissements notamment Square Prévost de la Moissonnière ou Square Maurice Blanchet les lotissements sont très intéressants du point de vue architectural et ils fonctionnent relativement bien je trouve qu'ils sont bien entretenus aujourd'hui montrent que contrairement à l'idée commune Mont-Saint-Aignan n'est pas une ville stagnante dans les années 50 elle gagne lentement mais sûrement des habitants entre le recensement de 1931 et celui de 1954 il y a 2000 habitants en plus à Mont-Saint-Aignan et c'est le fait de ces constructions de lotissements qui montrent que le plateau était en train de s'urbaniser mais au sortir de la guerre le ministère de la reconstruction et la ville de Rouen considèrent les baraques suédoises et ces petits lotissements comme une solution très insuffisante leur projet pour Mont-Saint-Aignan est un projet qui va beaucoup plus loin et qui consiste à urbaniser le fond du Val en grande partie qui n'est pas encore protégé par la loi et pour faire dans ce fond du Val une très vaste cité expérimentale du type de ce qu'on fait à Strasbourg à la même époque qui s'appelle la cité Rotterdam vous avez les deux éléments du titre de ce chapitre désormais donc l'exemple le plus connu c'est cette cité Rotterdam construite à la fin des années 40 qui a été une cité expérimentale qui est un prototype de grand ensemble et qui aurait dû selon toute vraisemblance être construite le même type de modèle entre le cimetière de l'ouest et l'actuelle place Colbert on avait très largement la place pour le faire relevé topographique 1954 vous voyez que entre le Belvédère et la rue Lupasteur que vous avez à l'ouest et puis les limites occidentales ouest de la commune vous n'avez quasiment rien tout est vide et donc il suffit d'acheter quelques parcelles pour pouvoir finalement aménager tout ça c'est très facile d'autant que les parcelles appartiennent à un seul et même personnage c'est ce que vous avez ici sur la partie ouest de la photo que j'entoure ici elles appartiennent à un propriétaire qui s'appelle Dubost sur lequel je vais revenir tout à l'heure en 1949 la ville de Rouen propose donc à Mont-Saint-Aignan de modifier les frontières communales et d'annexer le fond du Val pour construire un grand ensemble qu'elle appelle la cité du Mont Riboudé le maire de Mont-Saint-Aignan enfin l'adjoint au maire à cette époque-là Victor Boutrole qui gère ce dossier va sauver le fond du Val pour des raisons pas tout à fait honnêtes mais en s'appuyant sur l'existence des 40 baraques suédoises en disant Mont-Saint-Aignan fait déjà un effort c'est pas la peine d'aller au-delà et puis surtout il faut attendre d'avoir fait le plan d'aménagement communal pour savoir si vraiment on peut modifier les frontières ça s'est perdu dans les limbes et l'épisode est resté en l'état troisième chapitre la banlieue en morceaux ces petites reconstructions de l'époque de la reconstruction ne sont pas les jeunes les seuls à gêner le scénario des aménageurs qui auraient préféré avoir vraiment de la campagne les photos aériennes révèlent qu'il y a une troisième aberration c'est mon point 3 celle de l'existence je vous redonne cette photo de 1937 de l'existence de petits lotissements qui n'ont rien à voir avec l'économie rurale du plateau je les entoure ici en vert et en jaune dès 1937 on distingue très clairement sur le cliché vertical deux lotissements de forme particulière l'un en triangle tout petit en vert l'autre en raquette entouré ici en jaune ces lotissements correspondent à l'angle aujourd'hui entre la rue Jacques Boutrole et la rue Frontin près du centre Colbert et aux rues Henri Frère et Alfred de Campmas pas très loin non plus du centre Colbert ces lotissements ont été édifiés dans les années 1930 parce que à la même époque donc c'est contemporain de ce qui se passe à Saint-André là vous en avez une photo aérienne un peu plus lisible on voit très très bien la raquette et on devine également le lotissement en pointe donc construit dans les années 30 à l'initiative en fait de ce fameux propriétaire foncier monsieur Dubost qui possédait des terres importantes sur le plateau mais aussi jusqu'au cimetière de l'ouest et dont on trouve encore aujourd'hui la tombe à l'orée du bois du bois l'archevêque donc ce Dubost a un projet de lotissement très ancien 1925 autorisation de lotir là vous avez le plan complet de son premier lotissement celui qui va correspondre au petit triangle en rose donc à gauche du plan et vous le voyez enfin vous le devinez ou je vous le dis le lotissement en fait devait couvrir la totalité de ce qui est aujourd'hui la place Colbert et aller en fait quasiment jusqu'au restaurant universitaire qui se trouve pas très loin donc à la jonction avec la rue du Tronquet donc un lotissement très très important qui n'a pas été construit pour des raisons financières il n'a pas trouvé en fait à lotir et puis surtout il a un peu menti c'est à dire qu'il avait prétendu faire un lotissement salubre aux normes et quand on s'aperçoit que les premières maisons qui sortent ne sont pas salubres les pouvoirs publics vont interrompre le lotissement mais c'est bien l'origine en fait de ces lotissements et de ces pavillons donc toujours en photo aérienne on les voit complètement encastrés au milieu des champs ces pavillons sont achetés par des petits rentiers rouennais pour les louer à des employés ou à des ouvriers donc c'est du logement social dans les années 1930 1940 même image de la rue Henri Frère on voit vraiment la frontière très très net entre les champs cultivés et ces premiers lotissements on a très peu de documents sur la période de la construction de ces pavillons car le permis de construire n'est pas obligatoire encore à cette date mais on voit en fait que ce sont des habitations plutôt modestes et qu'il y a deux formes finalement d'utilisation de la campagne qui se côtoient les agriculteurs les éleveurs des fermes de Mont-Saint-Aignan et puis ces habitants qui cultivent un potager les photos aériennes sont tout à fait claires par rapport à ça quand on zoome sur les clichés on s'aperçoit qu'il y a des cultures à cet endroit là les archives de Mont-Saint-Aignan conservent heureusement en fait quelques permis de construire dont celui d'une dame lateux qui habite à Rouen 6 rue du Bec et qui fait construire en 1935 cette maison rue Campmas dans le lotissement qui s'appelle le Bel Air c'est typique des appellations de l'époque sans aucun doute pour la louer donc l'architecte écrit au maire de Rouen pour obtenir une exonération fiscale et envoie donc les plans ce qui permet de voir un peu à quoi ça ressemblait donc une petite maison deux chambres une cuisine une salle à manger toutes deux dimensions extrêmement modestes ce qui renvoie à une occupation modeste mais la maison comporte une cave et un grenier ce qui indique qu'on cherche quand même aussi à attirer certains locataires la maison est terminée en mars 1936 et le premier locataire arrive en avril 1936 ce qui montre qu'il y avait une pression déjà très très forte sur l'habitat à Mont-Saint-Aignan maison modeste la façade est en briques et silex comme à Saint-André mais tous les autres côtés sont en agglomérés recouverts d'un ciment donc vraiment de la construction modeste pas de tout à l'égout mais une DVC extérieure reliée à une fosse sceptique qui malgré tout est cimentée fort heureusement aujourd'hui tout ça est encore bien visible donc c'est pas la même maison ça ça se trouve à l'angle de la rue Frontin et de la rue Jacques Boutrole donc des maisons qui ressemblent assez fortement à ce qui se construit dans le quartier Saint-André encore une fois des lotissements qui réalisent un peu l'idéal pavillonnaire de ces banlieusards des années 1930 qui veulent vivre à la campagne qui veulent la ville à la campagne et qui veulent aussi qu'on laisse subsister des interstices de champs tout près de la banlieue rouennaise d'autres images rue Campmas donc de cet habitat qui ne suit pas la rue il n'y a pas d'alignement ça se construit un peu comme ça peut avec beaucoup d'extensions et puis ces détails que j'ai pris également donc avec ces appellations qui sont assez typiques de la banlieue en morceaux cottage alors que c'est évidemment pas un cottage britannique ou le clôt riant on n'a pas ça me suffit mais globalement c'est bien globalement cet esprit là ce modèle banlieusard il est évidemment complètement rejeté par les aménageurs qui arrivent et qui vont construire le plateau dans les années 60 qui lui reproche son caractère anti-urbain l'absence de dessin la médiocrité architecturale la consommation d'espace le plus étonnant c'est que ce soit resté pourquoi n'ont-elles pas été détruites ces habitations que je vous incite à aller regarder c'est juste à côté vous pourrez si vous ne les connaissez pas le faire en sortant d'ici sans doute parce qu'il y avait pas mal d'expropriations à faire mais ça gênait pas forcément les aménageurs de l'époque on a beaucoup exproprié pour faire l'avenue du Mont-Omalade vous allez le voir tout à l'heure je pense que la commune a traîné des pieds en particulier le maire Victor Brutrolles qui ne souhaitait pas se mettre ses administrés du plateau à dos du coup elles sont là et elles nous donnent un petit peu un paysage urbain un peu improbable donc là je évidemment avec le zoom je le surligne mais cette cohabitation improbable entre les grands ensembles et le pavillon jusqu'au coeur au coeur du plateau bien tout ça va évidemment rapidement c'est de la place à un grand ensemble qui arrive de manière un peu brutale à Mont-Saint-Aignan et j'arrive à ma seconde partie le temps des acronymes on va donc retourner sur cette photo de 1966 pour la regarder cette fois-ci de manière globale pas regarder les détails pas regarder les pièces du puzzle qui ne marchent pas mais regarder ce qu'il y a de cohérent et ce qui est très cohérent ici c'est qu'on voit bien qu'il y a un projet on voit que tout ça est parfaitement dessiné c'est d'autant plus flagrant que les coquets n'ont pas encore démarré et que ce qui se passe et ce que vous avez sous les yeux c'est ce qu'on peut qualifier les géographes de l'époque le disaient de révolution urbaine on construit ça extrêmement rapidement les architectes et les géographes se rejoignent aujourd'hui il y a eu une étude du CAUE en 2017 que vous pouvez trouver en ligne qui est très intéressante sur le plateau ils se rejoignent donc pour souligner la cohérence spatiale du plateau il y a une composition urbaine bien délimitée par des rues larges qui isolent trois zones le campus le quartier du Bois-L'Archevêque et le quartier des Coquets cette cohérence est renvoyée par les géographes et par les architectes au rôle de deux architectes qui dressent le plan de ce plateau François R. et Louis-René Coulon plan réalisé en 1960 que vous avez ici à droite et qui coïncide de manière presque remarquable avec la réalisation du grand ensemble du Bois-L'Archevêque que vous avez à gauche j'ai presque envie de reprendre un verre de l'invitation au voyage de Baudelaire là tout n'est corde et beauté je vais éviter de lire la suite luxe calme et volupté parce que ça ne me paraît pas tout à fait convenir au plateau de Mont-Saint-Aignan alors bon tout ça ça paraît relativement cohérent c'est une lecture qui est intéressante mais comme historien ça ne me satisfait pas tout à fait moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment ça s'est fait comment ça s'est fait concrètement c'est à dire qui a pris les décisions comment comment on a fabriqué cet ensemble en 5 ans disons de manière politique et technique et là je me suis heurté à un vrai problème c'est que derrière la cohérence que je souligne ici donc le le centre commercial Colbert la chaufferie qui est une des premières de l'agglomération rouennaise les les rocades on va voir tout ça en détail derrière tout ça il y a un océan d'archives complètement vertigineux dans lequel il est très facile de se noyer d'autant que ce sont des archives très techniques la plupart du temps et la première chose à laquelle on se heurte quand on travaille là-dessus c'est que il y a un langage particulier dans ces archives ce langage particulier c'est ce que j'appelle des acronymes les acronymes c'est ces mots vous savez formés d'initiales mais qu'on ne prononce pas comme des initiales qu'on prononce sans les épeler la SAR la SEMIC la SEMI Nord etc. je vous rassure je ne vais pas tous vous les expliquer parce qu'on pourrait y passer la nuit ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai fait ce nuage de mots c'est que ces mots caractérisent vraiment la culture aménageuse de cette époque il y a véritablement un abus on les voit partout tout le temps sans doute parce que c'est plus facile d'actylographier sans doute aussi parce que ces mots incarnent un langage particulier et les valeurs qui vont avec modernité efficacité rapidité technicité bref ces valeurs qui sont à l'origine de la culture urbaine de ce qu'un sociologue appellera en 1972 l'ère des technocrates ces acronymes sont-ils compris et pratiqués par la population ? évidemment non les chercheurs plus critiques ensuite de la modernité que nous sommes devenus savent que les acronymes les acronymes pardon signifient aussi l'opacité c'est à dire une manière de ne pas mettre la population au contact de la transformation de son paysage et on va commencer par aborder ça bon celui-là j'en suis assez fier alors peut-être que vous avez tout de suite reconnu les plus habiles l'ont peut-être déjà reconnu j'emprunte le titre je détourne un titre d'un écrivain qui a vécu à Mont-Saint-Aignan entre 84 et 92 Hervé Bazin et le titre initial c'était les bienheureux de la désolation je ne vais pas oser dire désolation mes délégations allaient plus avec ce que j'ai envie de vous raconter qui n'a rien à voir avec Hervé Bazin parmi tous les acronymes de ma liste le plus important c'est la SAR Société d'aménagement de la région rouennaise qui est je pense que vous le savez sans doute qui est l'aménageur qui a réalisé le plateau de Mont-Saint-Aignan c'est à dire que très clairement ce n'est pas les élus locaux qui l'ont réalisé c'est les aménageurs qui l'ont réalisé et donc le problème c'est d'en faire l'histoire comment est-on arrivé à cette délégation importante puisqu'on a construit plusieurs milliers de logements sans qu'il y ait eu un permis de construire accordé par un élu local là encore il faut remonter à la seconde guerre mondiale pour pouvoir un peu comprendre comment tout ça ça s'est joué et au plan Grébert de 1943 le plan Grébert c'est un plan qui est très général qui ne donne pas vraiment d'affectation du sol il n'est pas en langage juridique opposable au tiers c'est-à-dire grosso modo il ne sert à rien malgré tout les jugés suffisamment importants par le régime de Vichy qui obligent toutes les communes concernées à créer un groupement d'urbanisme de Rouen ce groupement d'urbanisme de Rouen né en 1943 commence par faire approuver par toutes les communes le plan Grébert et Mont-Saint-Aignan approuve le plan Grébert le 15 septembre 1945 mais pour que ce plan commence à être exécuté il faut réaliser une étude à l'échelle locale un plan d'aménagement à l'échelle locale William Clamagerand maire de Mont-Saint-Aignan pendant la guerre choisit un architecte parisien le Ken qui est chargé dès 1943 d'établir ce plan d'aménagement communal 7 ans plus tard 1950 il n'a rien fait il n'a rien fait parce qu'il a d'autres choses à faire il est évidemment comme tous les architectes de l'époque occupés par les chantiers de la reconstruction donc le maire suivant de Mont-Saint-Aignan va déléguer à deux autres architectes Henri Barman qui est auteur à Rouen de la tour des archives et de la préfecture et Emmanuel Viner le soin de faire ce fameux plan d'aménagement local qui est réalisé simplement en 1957 donc sur l'image que vous avez donc c'est évidemment deux fois le même plan le plan la ville de Mont-Saint-Aignan est entourée c'est les limites qui sont entourées en vert vous avez en fait les zones qui vont être protégées de l'aménagement et en gris les zones à aménager vous voyez que pour le moins le dessin est plutôt assez léger assez flou donc on précise les choses dans les années 50 et on les précise en considérant que le plateau va être une zone de réserve sur cet extrait qui se trouve au nord-ouest de Mont-Saint-Aignan vous avez la rue Lupasteur l'ancien cimetière de Mont-Saint-Aignan et puis vous avez en fait une zone qui est assurée de petite bombe c'est en fait l'emplacement qui est réservé pour la gendarmerie vous voyez que c'est pas non plus très très détaillé pour l'université c'est encore pire comme les architectes qui travaillent sur le plan d'aménagement de Mont-Saint-Aignan ne savent strictement rien de ce que veut l'éducation nationale on dessine un vague rectangle avec quelques hachures pour dire que là c'est un terrain réservé pour l'université parallèlement à ça j'avance un petit peu le conseil général de la Seine maritime adopte en 1954 le principe d'acquisition d'une quarantaine d'hectares à Mont-Saint-Aignan pour construire des logements sociaux une cité universitaire pour les étudiants et pour les professeurs et puis surtout une nouvelle école normale d'instituteurs dont là vous avez la première localisation qui devait se trouver en fait juste à côté de l'université et qui a été déplacée ensuite dans tout ça la commune n'a absolument rien à dire sauf que le conseil général de la Seine maritime lui dit on va acheter le terrain on va financer les bâtiments mais en échange la commune prendra en charge les frais d'aménagement de voirie et d'assainissement en 1954 Mont-Saint-Aignan à 7000 habitants elle n'a pas du tout les moyens humains budgétaires pour faire les études et pour régler ces questions d'assainissement le service des ponts et chaussées va leur conseiller d'utiliser une loi qui vient de paraître en 1954 et donc de créer une société d'économie mixte en mutualisant tous les budgets tous les risques pour pouvoir en fait réaliser cet aménagement cette société s'appelle la SAR donc elle est constituée le 12 juin 1956 en présence avec le maire de Rouen les maires de Mont-Saint-Aignan Biorel et Saint-Etienne-du-Rouvray ainsi que le conseil général de la Seine maritime la SAR va réaliser pour la ville de Mont-Saint-Aignan les acquisitions foncières les aménagements de voirie les réseaux divers les études puis les plans d'aménagement elle mandate deux architectes qu'on va déjà citer François R. et Louis René Coulon pour réaliser 2200 logements dans la première phase celle du Bois-Larchevêque essentiellement en collectif et 1200 logements dans la seconde phase celle des coquets avec des collectifs et de l'habitat individuel alors je voudrais insister sur les conséquences de cette délégation de maîtrise d'ouvrage par les élus les élus perdent en grande partie le contrôle de la manière dont on fabrique la ville et ils en prennent conscience malgré tout assez tôt dès 1961 dans les procès verbaux de la SAR je trouve cette incise d'Alain Brageux le maire de Mont-Saint-Aignan les adjudications de travaux sont lancées sans que la SAR soit propriétaire des terrains et même que des compromis de vente soient signés avec les propriétaires je ne sais pas si vous imaginez qu'on pourrait faire ça aujourd'hui mais c'est tout à fait révélateur de l'époque où on construit sans permis de construire et là c'est quand même assez dingue on construit sans que les propriétaires aient encore complètement finalisé la vente donc il y a très clairement une perte de contrôle et la perte de contrôle est d'autant plus importante que les Rouennais de la SAR conçoivent l'aménagement de Mont-Saint-Aignan non pas à l'échelle communale mais à l'échelle intercommunale et la société rouennaise d'études urbaines la Soréture qui est la première agence d'urbanisme en France créée en 1963 va publier un plan révisé en 1969 de l'aménagement de Mont-Saint-Aignan qui est vous le voyez un plan intercommunal considérant que les limites communales n'ont plus de sens et qu'il faut aménager en fait des zones qui soient à cheval sur les communes et en particulier une zone qui ne verra pas le jour de 12 000 habitants à cheval sur Mont-Saint-Aignan et sur Bois-Guillaume donc on est dans une logique de délégation totale conséquence le développement de l'habitat social à Mont-Saint-Aignan ne doit rien à la commune mais tout aux offices publics intercommunaux d'habitation à loyer modéré les OPHBM puis HLM les premières pierres sont posées symboliquement par le président de cet office départemental le maire de Marome Paul Vauclin que vous avez ici chapitre 5 mesures de voirie et en fait des mesures de voirie les architectes qui suivent les principes du mouvement moderne n'aiment pas les rues le Corbusier disait que la rue c'était le pont aux ânes ce qu'il voulait dire avec cette phrase là c'est dire en fait que suivre une rue pour faire une ville ça n'avait aucun sens c'était pas un parti pris moderne et un parti pris d'urbanisme les architectes de Mont-Saint-Aignan R. et Coulon suivent ces principes comme la plupart des architectes de leur temps finissent donc les îlots délimités par des rues et placent au plan libre qui permet d'implanter des barres indépendamment de la voirie les modernes remplacent donc les rues par des parcs au sein desquels on circule à pied ou modérément en voiture mais il se trouve que les modernes aiment aussi les voitures ils aiment aussi les voitures et donc ils vont remplacer les rues par des routes mais pas par des petites routes par des recades par des recades si possible large si possible à double voie et très très bien tracées alors il ne faut pas non plus leur faire le procès complet puisque Grébert déjà avait prévu des recades à l'échelle de Mont-Saint-Aignan mais il est clair que cette voirie de rocades qui ceinture le campus de l'université elle est en grande partie démesurée elle ronde complètement avec l'échelle de la voirie antérieure que ce soit la rue Loupasteur ou que ce soit les rues qui conduisent du Mont-au-Malade vers le village la rue Touroud la rue des Murets que vous connaissez sans doute et dont vous voyez le gabarit par rapport à la rocade du boulevard circulaire de Mont-Saint-Aignan qui est une vraie piste de course au passage qu'il a d'ailleurs été avant qu'on mette des ronds-points et des ralentisseurs pour éviter qu'il y ait un peu trop d'accidents on a également puisque c'était dangereux été obligé d'initier un souterrain sous l'avenue du Mont-au-Malade l'avenue du Mont-au-Malade je voudrais m'y attarder un tout petit peu parce qu'elle est tout à fait révélatrice de la manière dont on conçoit la voirie à cette époque là et dont on va modifier complètement le fonctionnement de la ville de Mont-Saint-Aignan par la voirie il existait une voie avant l'avenue du Mont-au-Malade qui traversait en grande partie le plateau elle s'appelait la rue du Pasteur la rue du Pasteur était beaucoup plus longue qu'aujourd'hui elle allait quasiment depuis les portes de Rouen jusqu'à Marome vers le hameau du tronquet les ingénieurs des ponts et chaussées dans les années 50 sont obsédés par les encombrements de la rue du Pasteur et ils vont imposer à Mont-Saint-Aignan la création d'une rocade permettant de contourner la rue Pasteur jugée trop étroite donc c'est ce que vous avez sous les yeux au premier plan cette rocade qui contourne le bâtiment du Belvédère donc la presse en rend compte donc les aménageurs appellent ça le CD 121 parce que c'est une route départementale et ils vont lui donner beaucoup plus tard le nom d'avenue du Mont-au-Malade donc c'est imaginé dans les années 50 mais c'est un peu long à réaliser c'est réalisé en réalité qu'en 1966 pourquoi c'est réalisé qu'en 1966 parce qu'il y a un problème de jonction entre l'avenue du Mont-au-Malade sur le plateau et puis la rue en fait qui monte de Mont-Saint-Aignan donc ça c'est l'état à la fin du 19ème siècle de jonction entre la rue Pasteur et la rue qui part à droite ne s'appelle pas l'avenue du Mont-au-Malade évidemment elle s'appelle c'est une difficulté elle s'appelle la rue de Verdun la rue de Verdun a changé aujourd'hui d'emplacement elle a été déplacée quand on a construit l'extension de l'avenue du Mont-au-Malade bon je vais un peu vite parce que le temps passe mais globalement ce sont des travaux assez phénoménaux et très compliqués parce que les tronçons de rue appartiennent parfois au département ça c'est facile mais parfois aussi à la commune la rue de Verdun est une rue communale quand on choisit de l'élargir c'est-à-dire de la passer de 5 mètres à 12 mètres de gabarit la commune doit énormément faire de travaux et ces travaux sont une nouvelle fois délégués à la direction générale des ponts et chaussées là vous avez la jonction entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue du Mont-au-Malade et la rue Lupasteur les travaux couverts par la presse qui étaient quand même assez importants et en partie traumatisants pour la population de l'époque puisque des rues ont disparu quand on a créé cette avenue du Mont-au-Malade l'avenue du Mont-au-Malade c'est clairement une saignée dans le territoire de Mont-Saint-Aignan qui engendre à mon sens deux conséquences importantes en matière de fonctionnement de la ville dont aujourd'hui on n'est toujours pas sorti première conséquence le fait de circuler avec des rocades le fait que Mont-Saint-Aignan c'est une ville qu'on veut traverser les ingénieurs disent qu'il faut évacuer les étudiants le plus vite possible cette conséquence-là si possible en faisant qu'il quand ils disent ça c'est avant 68 donc il n'y a pas forcément on a mis les étudiants loin des villes assez tôt finalement je reviens sur mon Mont-au-Malade donc la première conséquence c'est qu'en créant l'avenue du Mont-au-Malade on modifie les circulations ce que j'ai encadré ici en rouge c'est des tout petits chemins qui ont disparu quand on a créé en fait l'avenue du Mont-au-Malade et les coquets il y avait des circulations douces des petites circulations entre la rue du Pasteur et le village et ces circulations en partie ont aujourd'hui disparu et on a disqualifié des rues comme la rue Thuroud ou la rue des Murets ce qui fait qu'on amène quand même la ville à fonctionner autrement la deuxième conséquence c'est que en faisant des avenues comme l'avenue du Mont-au-Malade on empêche la création d'un centre à Mont-Saint-Aignan et ça c'est grave c'est grave parce que les ingénieurs des ponts ont interdit en créant l'avenue du Mont-au-Malade toute possibilité d'une centralité urbaine à Mont-Saint-Aignan et le centre de la ville de Mont-Saint-Aignan c'est ça le centre de la ville de Mont-Saint-Aignan c'est un rond-point gigantesque qui nécessite beaucoup d'expropriations et qui est la jonction entre la rue du Pasteur et ce qui s'appelle désormais l'avenue du Mont-au-Malade et c'est une manière finalement de concevoir la ville de renforcer le polycentrisme de Mont-Saint-Aignan c'est l'hypothèse qu'on avait au départ de manière assez claire donc dans l'imaginaire des ingénieurs des ponts et des architectes qui réalisent l'urbanisation du plateau la voiture prime sur l'habitant et au rocade sont partout associés à Mont-Saint-Aignan de véritables nappes de parking qui forment autant d'espaces anti-urbains j'ai envie de dire assez franchement circulés il n'y a rien à voir alors je vais encore une fois enfoncer le clou avec le dernier chapitre de cette deuxième partie Sarcelles en Seine alors j'ai bien conscience que je suis un peu provocant on va donc finir par l'architecture parce que quand même il faut dire un mot de cette architecture et des architectes qui ont conçu Mont-Saint-Aignan le plan directeur de 1959 qui va donc servir à l'urbanisation de Colbert pour aller vite et des coquets il est dû à deux architectes qui appartiennent à la même génération qui ont été formés tous les deux à l'école des Beaux-Arts de Paris et qui ont suivi l'atelier de Roger-Henri-Expert un architecte assez important des années 1930 le premier de ces architectes François R il est bien connu à Rouen il a eu une carrière essentiellement rouennaise après avoir dessiné la synagogue de la rue des bons enfants et puis surtout le palais des consuls avec d'autres architectes qui est de la bourse en 1956 il va devenir directeur de l'atelier d'urbanisme de l'école d'architecture de Rouen c'est le père de Patrick R vous le savez le créateur de l'armada de Rouen en 1989 ce qui m'étonne chez François R c'est qu'il est beaucoup plus connu finalement pour son oeuvre d'aquarelliste que pour son oeuvre d'architecte et que son oeuvre d'aquarelliste avec cette palette on aime, on n'aime pas mais bon il y a quand même pas mal de couleurs c'est assez chatoyant puis là c'est pas forcément la plus colorée elle est complètement aux antipodes de ces réalisations architecturales du plateau où on a un urbanisme une architecture très très minérale avec très très peu de décors le second architecte René-André Coulon est plus important pour l'histoire d'architecture nationale il a été associé dans les années 50 à la création de la première faculté de la première annexe de la faculté des sciences de Paris il a construit les barcoulons qui sont sur la Seine qui sont assez importantes il a aussi travaillé sur le campus universitaire de Talence près de Bordeaux qui par certains aspects ressemble un petit peu à ce qu'il va faire ensuite à Mont-Saint-Aignan plus tard il va réaliser la fameuse tour Zamaski du campus de Jussieu bien connu pour le scandale de l'amiante qu'elle va générer alors en travaillant sur Coulon je suis tombé sur un article paru en 2011 qui mentionne sa collaboration dans le plan masse de la ville nouvelle de Mourinx dans les Pyrénées Atlantiques et évidemment ça a fait tout de suite tilt parce que Mourinx c'est le chénon manquant entre Sarcelles 1954 et Mont-Saint-Aignan 1959 Mourinx c'est une petite ville nouvelle réalisée par l'architecte de Sarcelles Jacques-Henri Labourdette pour la Caisse des dépôts et consignations qui contrôle en grande partie la SAR et qui contrôle en grande partie ce qui se fait à Mont-Saint-Aignan le parallèle entre Mourinx et Mont-Saint-Aignan me paraît complètement évident un même ensemble collectif au centre plus important sans doute à Mourinx qu'à Mont-Saint-Aignan et puis une périphérie pavillonnaire qui n'est pas sans évoquer les coquets carte postale de Mourinx années 60 carte postale de Mont-Saint-Aignan années 60 bon c'est facile faire le parallèle entre Sarcelles et Mont-Saint-Aignan est beaucoup plus osé et j'ai bien conscience que je vais vous choquer quand la construction du grand ensemble de Mont-Saint-Aignan commence en 1959 Sarcelles est déjà le symbole national de ce qu'il ne faut pas faire une cité dortoir sous-équipée coupée du village initial mal reliée à la capitale une cité monotone qui multiplie les barres d'immeubles identiques ponctuées de quelques tours mais aussi une cité où il ne fait pas bon vivre où le taux de dépression et de suicide est très élevé notamment chez les femmes et qui génère une pathologie que les médecins de l'époque avec beaucoup d'intelligence appellent la sarcellite alors vous me direz rien à voir avec Mont-Saint-Aignan ça se discute Sarcelles est construite intégralement par une filière de la Caisse des dépôts et consignations et on confie à deux architectes le soin de réaliser Sarcelles en 1954 il est vrai qu'il y a une vraie différence qui est une différence de taille à Sarcelles vous avez 12 000 logements à Mont-Saint-Aignan vous en avez 3 300 soit 4 fois moins mais il y a au départ dans l'un et l'autre cas deux architectes pour un même programme de 3 000 logements ce qui est sur le papier quelque chose d'assez délirant c'est les mêmes recettes qui sont imposées par la Caisse des dépôts et consignations le montage de panneaux préfadriqués par ce qu'on appelle le chemin de grue la reproduction des mêmes modules un peu partout ces mêmes modules de 4 barres qui forment tous les parcs de Mont-Saint-Aignan quasiment posés perpendiculairement parfois flanqués d'une tour dans chacun des 15 parcs qui constituent la zone d'habitation de Mont-Saint-Aignan la rapidité d'exécution de cet ensemble est tout à fait notable entre les premières livraisons le parc de Landelles 59 le parc de Lobette 1960 et les dernières le parc de la Cie 1972 il s'écoule moins de 12 ans mais si vraiment on veut regarder dans le détail 11 des 15 parcs du bois l'archevêque sont livrés en moins de 5 ans ce qui est une prouesse tout à fait considérable et qui montre que cette génération-là savait aussi construire et résoudre il faut le dire quand même je ne suis pas tout à fait juste résoudre les problèmes de logements considérables pour l'agglomération de Rouen à cette époque-là on aurait pu aller beaucoup plus loin et reproduire dans la zone des coquets ce modèle de grand ensemble et le plan de Wiener que j'ai montré tout à l'heure prévoyait dans la zone des coquets des immeubles de 10 étages en réalité seule la partie orientale des coquets verra la construction de grands collectifs d'abord au parc de Bretonne c'est le premier en 1970 puis à Lyon parc de Lyon parc de la Londres et parc de Rouma est-ce qu'on peut porter 50 ans après un regard objectif sur cette zone d'habitation on peut à mon avis que convenir du manque d'inventivité de la forme architecturale dans les années 60 surtout si on considère qu'à la même époque en France déjà les architectes proposaient d'autres types de formes il faut vraiment attendre le parc de Roumar dans le secteur des coquets et le lotissement de la Raldia pour qu'on ait vraiment une innovation architecturale marquante à Mont-Saint-Aignan côté critique on peut aussi mentionner qu'à Colbert comme au coquet il y a absence de tout jardin public alors vous me direz il y a la forêt qui n'est pas loin c'est vrai mais quand même pas de jardin public pas d'espace public l'environnement immédiat des habitants c'est des parkings et des rocades potentiellement dangereuses pour les habitants cependant il y a des qualités objectives intrinsèques à ce grand ensemble l'entretien a été accorréablement fonctionné les circulations un peu labyrinthiques mais finalement assez douces entre l'avenue du Mont-au-Malade et le centre Colbert fonctionnent relativement bien et ce grand ensemble est une des rares réussites de grand ensemble en France il faut quand même aussi le signaler c'est bien sûr dû aux bailleurs sociaux c'est dû à la population particulière de Mont-Saint-Aignan mais c'est aussi dû on doit leur rendre ça aux architectes et c'est là où je voudrais évoquer pour finir cette partie le centre commercial Colbert les concepteurs du grand ensemble de Mont-Saint-Aignan ont de toute évidence retenu la leçon de l'échec de Sarcelles qui avait bien un centre commercial qui était prévu sauf qu'il a été livré en 1975 20 ans après les premiers immeubles c'est le drame le drame de Sarcelles c'est ça c'est pas autre chose Sarcelles est vraiment une ville nouvelle intéressante mais le grand ensemble enfin le centre commercial a été livré beaucoup trop tard à Mont-Saint-Aignan on commence par le centre commercial c'est pas tout à fait la première construction mais ça arrive très vite dès le début des années 1950 donc ici sur cette brochure plus publicitaire on appelle encore le grand ensemble la cité du Mont Riboudet c'est assez curieux mais c'est une appellation qui va durer assez longtemps on voit le plan particulier du centre commercial Colbert avec ce plan en L flanqué de trois tours d'habitation ouvrant sur un vaste parking tout juste agrémenté d'une volière alors ce modèle de centre commercial de proximité il est pas né en France il est né en Angleterre il est né dans les années 50 en Angleterre avec les New Towns britanniques et en particulier le centre commercial de Colbert à mon sens s'inspire assez fortement de Stephen Age qui est construit dans les années 50 dans la banlieue de Londres dès le début des années 60 en 63 précisément le conseil municipal accepte qu'un marché hebdomadaire se tienne sur le parking du centre Colbert ce qui fait que ce parking a quand même aussi un rôle d'animation qui n'est pas négligeable j'ai retrouvé dans les archives les premiers commerces qui étaient prévus dans ce centre commercial assez varié une supérette et puis poissonnerie boucherie etc et ce qui est assez intéressant j'ai pas le temps de m'y attarder c'est que parmi les premiers locataires on a des gens qui vont rester longtemps un certain Jacques-Yves Faucamberge qui vous le savez a créé la poissonnerie du Grand Dauphin en 1966 poissonnerie qui existe toujours et qui est un des centres importants commerciaux des coquets la vitalité de ce centre plus éloigné que les coquets de l'hypermarché Carrefour continent d'abord plus Carrefour est peut-être l'une des clés de réussite du grand ensemble de Mont-Saint-Aignan il fonctionne aujourd'hui en tout cas bien mieux malgré son parking et bon la volière j'en dis rien il fonctionne bien mieux en tout cas que ce qui se passe à mon avis le grand ensemble qui ressemble le plus à Mont-Saint-Aignan et qui en est pourtant très éloigné qui est Canteleux Canteleux c'est exactement la même chose que Mont-Saint-Aignan c'est le même souci de garder le paysage sur Rouen de rendre inconstructible le coteau de faire en fait deux tranches d'habitation la cité verte puis la cité rose puis de faire en fait une zone d'habitation pavillonnaire et qui pourtant va avoir un autre destin de même que la grand mare construit à la même époque dans les années 60 et qui vont basculer dans l'escarcelle de la politique de la ville ce que ne fera pas Mont-Saint-Aignan et ça nous amène logiquement vers la troisième et dernière partie qui est d'examiner le rôle du politique du social du culturel pour essayer de comprendre l'une des énigmes c'est-à-dire pourquoi ça a fonctionné pourquoi cet urbanisme qui est partout en France disqualifié a pu relativement bien fonctionner à Mont-Saint-Aignan jusqu'à nos jours donc là on prend la totalité on prend la totalité et on essaye de voir ce que la photo ne montre pas c'est-à-dire la vie la vie sociale la vie politique derrière c'est beaucoup plus compliqué évidemment parce qu'il faut essayer de trouver dans les archives et j'ai pris conscience assez récemment qu'il faut mener des campagnes d'histoire orale pour essayer de retrouver la mémoire des gens qui ont habité ici dans les années 60 70 et qui se sont appropriés la ville Mont-Saint-Aignan est-elle une ville nouvelle du point de vue de la définition stricte non c'est pas une ville nouvelle les villes nouvelles naissent plus tard en 1968 en France la seule ville nouvelle normande c'est Val-de-Reuil et vous m'accorderez que ça n'a pas grand chose à voir avec Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan n'a rien à voir non plus avec les villes nouvelles de la région parisienne qui sont des villes qui ont entre 100 et 200 000 habitants on n'est pas du tout dans la même échelle les archives ne parlent d'ailleurs pas de ville nouvelle mais plutôt de cité nouvelle c'est l'expression consacrée qu'on rencontre un peu partout en France à cette époque-là l'essentiel c'est de repérer s'il y a eu ou pas un mouvement pionnier c'est-à-dire un mouvement d'habitants qui arrivent dans les années 60 et qui choisissent de rester ici de s'y implanter de fonder leur famille éventuellement d'avoir un parcours résidentiel dans Mont-Saint-Aignan c'est le cas de beaucoup d'entre vous j'en suis certain et qui donc à un moment donné se sont saisis de la ville et c'est ça que je vais essayer de traiter donc je laisse de côté l'université et je vais essayer de traiter cette vie sociale et culturelle un mot avant de commencer sur quand même la sociologie le recensement de 1975 a été analysé par François Guet donc je reprends ses analyses il est clair que Mont-Saint-Aignan est une ville de classe moyenne pas de classe supérieure plutôt classe moyenne et l'autre caractéristique importante de Mont-Saint-Aignan c'est que les enseignants ils sont très importants beaucoup plus importants que la moyenne nationale et que la moyenne régionale l'une des réussites de Mont-Saint-Aignan c'est l'alliance objective qui va se nouer entre une partie de la population et les îles locaux alors que la population ne partageait pas forcément les convictions libérales de la municipalité de Mont-Saint-Aignan et donc dans mes chapitres on va voir ça en trois parties on va d'abord s'intéresser à la mairie aux écoles puis on va s'intéresser au centre sportif des coquets qui n'est pas construit sur la photo et on va s'intéresser enfin au centre socio-culturel donc chapitre 7 de quoi les élus sont-ils bâtisseurs donc j'ai déjà un peu enfoncé le clou dans la deuxième partie mais c'est quand même pour moi assez important de voir le décalage entre le regard des historiens et le regard des îles locaux aujourd'hui à Mont-Saint-Aignan comme ailleurs on associe les grandes périodes de transformation urbaine aux mers et on parle de cette expression courante de mers bâtisseurs trois mers bâtisseurs pour ce qui m'intéresse Victor Boutrole maire de Mont-Saint-Aignan de 53 à 61 Alain Brageux maire de Mont-Saint-Aignan de 61 à 80 Pierre Albertini de 80 à 2001 je laisse de côté évidemment Pierre Albertini donc remise de médailles c'est toujours l'occasion un petit peu de faire un petit peu le point ici une transmission entre Pierre Albertini et Alain Brageux premier bulletin municipal signé par Alain Brageux jeune élu à cette époque là et puis ce qu'on trouve aujourd'hui sur le site de la commune de Mont-Saint-Aignan qui est assez intéressant qui est le bilan du mandat de Brageux au moment où il transmet la mairie à Pierre Albertini 20 ans pour bâtir une ville et on lui donne en fait on lui octroie finalement la responsabilité symbolique d'avoir construit les grands ensembles l'école normale d'instituteurs l'université etc comme vous l'avez compris globalement il n'y est pour rien il n'y est pour rien pourtant quand la ville de Mont-Saint-Aignan a renommé la place de l'hôtel de ville place Alain Brageux je pense que c'était relativement justifié donc ce qu'il s'agit aujourd'hui d'éclairer c'est ce qu'il a fait concrètement et la manière dont ses élus finalement essayent de reprendre la main par rapport à la SAR qui les oppresse et ces élus vont reprendre la main en particulier Brageux dans les années 60 par rapport aux coquets la zone d'habitation des coquets ne va pas être construite aussi densément qu'elle l'aurait dû l'être si on avait suivi les plans émissions Brageux essaie de reprendre la main en particulier en redevenant le président de la SAR et il demande l'autorisation à Jean Le Canuet de prendre cette direction et Jean Le Canuet refuse évidemment parce que la SAR est devenue un état dans l'état à Rouen et que contrôler la SAR c'est contrôler en grande partie l'agglomération de Rouen du moins la rive droite ce que voulait le roi Jean comme vous le savez alors je voudrais juste essayer d'éclairer deux choses alors là c'est une interprétation personnelle et vous ne serez pas forcément d'accord avec ça qui est la manière dont Boutrolles et Brageux se saisissent de la question politique et de la question urbaine à Mont-Saint-Aignan Boutrolles je l'ai dit à plusieurs reprises c'est lui qui endosse la responsabilité de l'urbanisation du plateau et le fait d'avoir fait un grand ensemble lui son problème c'est les anciens habitants c'est pas les nuisances de chantier parce que les anciens habitants ils sont à Saint-André ils sont au village ils sont rouillus pasteurs ils sont pas très proches des chantiers ce qu'il veut surtout c'est préserver les intérêts fonciers les intérêts fonciers de ses habitants qui pour la plupart sont des propriétaires de parcelles qui prennent énormément de valeur à partir du moment où on urbanise le plateau et pour que cette valeur foncière qui s'envole dans les années 50 et 60 perdure il faut sans doute essayer de différer le moment où on va donner à Mont-Saint-Aignan des lois foncières la loi de 1967 la loi d'orientation foncière de 1967 oblige toutes les communes de France à faire des plans d'occupation des sols qui ont comme principale vertu de limiter la pression foncière le poste de Mont-Saint-Aignan est adopté en 1974 mais Boutrolles a retardé le plus possible dans les années 60 l'adoption de ce type de règlement d'urbanisme pour protéger sans doute les intérêts fonciers des propriétaires du village la problématique d'Alain Brageux est complètement différente son problème ce n'est pas les anciens habitants c'est les nouveaux habitants son problème c'est l'accueil des nouveaux habitants le vivre ensemble entre les anciens et les nouveaux habitants ça c'est une problématique typique de Ville Nouvelle accueillir les nouveaux habitants accompagner l'urbanisation c'est d'abord créer de nouveaux services municipaux donc changer de mairie en 1974 on commence à construire la nouvelle mairie donc quelques photos tirées des archives les fondations là le gros oeuvre est fait et puis en quelques mois c'est assez rapide on inaugure la mairie de Mont-Saint-Aignan cet hôtel de ville curieusement prend place à quelques mètres de l'ancien alors qu'il aurait été tout à fait possible de l'installer soit à Colbert soit au Coquet dans une nouvelle zone d'habitation en créant un vrai civic center comme le disent les britanniques un centre civique qui a été quand même à un moment donné conçu par François R et qui finalement a périclité Mont-Saint-Aignan je pense a raté une occasion majeure de créer son centre-ville à ce moment-là et d'en finir avec son polycentrisme congénital cette occasion il faut être clair ne se représentera pas et ne se représentera plus la volonté de laisser l'hôtel de ville rue Lou Pasteur souligne à la fois la prudence de l'équipe municipale et son souci sans doute de ne pas rompre avec l'histoire d'une commune dont toutes les mairies ont été situées rue Lou Pasteur depuis 1819 cette prudence n'interdit pas la modernisation il y a une campagne photographique qui est réalisée en 78 qui est assez intéressante qui nous montre les nouveaux services de la mairie donc les services techniques qui s'étoffent l'accueil du public avant l'open space que tout le monde connaît aujourd'hui qui était jugé moderne à l'époque la création d'un vrai service d'urbanisme par lequel la ville va pouvoir essayer de prendre en main son destin et ça ce sera sous Albertini qu'on va le voir et puis les services de comptabilité toutes ces images en fait témoignent du souci de modernisation l'autre grande oeuvre d'Alain Brageux comme de tous les maires qui sont confrontés à une augmentation de la population rapide c'est les écoles c'est une obligation depuis le 19ème siècle il faut construire des écoles alors ça c'est assez curieux parce que à Colbert dans le bois l'archevêque la zone du bois l'archevêque on en prévoyait trois on va en construire deux Saint-Exupéry que vous avez ici sous les yeux en 1961 et l'école Camus en 1963 il y avait une troisième école prévue qui devait se situer derrière le centre Colbert qui n'a pas vu le jour les groupes prévus au coquet il y en avait trois groupes scolaires prévus au coquet ne seront jamais construits et on avait prévu un lycée qui va devenir simplement un collège donc on révise un petit peu à la baisse les ambitions en matière scolaire quelques campagnes peut-être des souvenirs pour ceux qui ont connu monsieur Duramé à l'école Camus creusons un petit peu le côté scolaire le côté scolaire il est intéressant parce que il y a évidemment un problème de rencontre entre les élus locaux et les enseignants encore aujourd'hui les questions scolaires sont des questions politiques très très sensibles en 1975 Alain Brajeux vous voyez derrière Pierre Albertini sur la photo reçoit les enseignants dans les jardins de l'hôtel de ville c'est une rencontre assez classique mais celle-ci est assez intéressante elle nous permet de revenir un petit peu dans l'ambiance de l'époque les bandeau à fleurs les pattes d'éléphant bon alors allons un petit peu plus loin il se trouve que je connais une des participants de cette réunion elle est à l'époque maîtresse d'application à Camus elle habite rue Kennedy dans un pavillon construit à la fin des années 60 dans lequel elle a emménagé avec son mari et ses deux filles comme la plupart des institutrices de cette époque là elle est plutôt sensibilité de gauche c'est peut-être pour ça qu'elle croise les bras parce que à l'époque du programme commun on est en 1975 Brajeux c'est sans doute pas sa tasse de thé c'est peut-être pour cela qu'elle a cette attitude là on est encore assez près de mai 68 il y a eu une période de grève importante dans les écoles à Mont-Saint-Aignan en mai 68 mais cette institutrice est pourtant présente ce qui signifie qu'elle participe à la vie de la commune elle se rendra jusqu'à la fin de sa carrière en vélo à son travail à 2 km de son domicile en profitant des pistes cyclables elle fera ses courses jusqu'à la fin de sa vie au centre commercial des coquets elle fréquentera la bibliothèque pour tous et le marché de Colbert bref c'est une habitante très représentative des pionniers de la ville nouvelle de Mont-Saint-Aignan pas forcément d'accord avec les élus avec la mairie mais ne manifestant pas de rejet majeur par rapport à la manière dont la ville était gouvernée je pense que c'est relativement important son mari également instituteur c'est beaucoup plus à Mont-Saint-Aignan grand sportif il joue au tennis et malgré son anticléricalisme il n'hésitait pas à taper la balle avec le curé de la paroisse chapitre 8 la balle au centre le centre sportif des coquets qui est construit entre 1969 et 1974 est à l'image du quartier dans lequel il s'inscrit emblématique de la rencontre entre la culture fonctionnaliste des aménageurs et la culture participative des pionniers de la ville nouvelle le projet d'implanter sur le plateau un vaste complexe multisport est sans doute très ancien donc j'ai pas de preuves mais j'ai l'impression que ce projet remonte aux années 1930 au moins dans la plupart des villes de France on envisage de mettre à la périphérie des villes des grands complexes sportifs ce qui construit à Mont-Saint-Aignan dans les années 60 c'est tout à fait emblématique de ce qu'on voit ailleurs à Marome à Canteleux à Bois-Guillaume etc ce qui est un petit peu peut-être plus audacieux c'est la piscine il n'y en a pas dans toutes les villes mais je crois qu'à l'échelle du programme du centre sportif des coquets qui est un des grands centres sportifs de l'agglomération rouennaise à ma connaissance le seul exemple avec lequel on peut comparer Mont-Saint-Aignan c'est le complexe sportif de Petit-Couronne qui est né en 1966 et qui abrite aujourd'hui le centre régional Jeunesse et Sport donc il y a eu une ambition assez forte en termes de sport à Mont-Saint-Aignan la conception de ce centre sportif elle est très très fonctionnaliste c'est délimité par un parking par quelques voies piétonnes comme l'avenue Barzing à Ozone c'est surtout ce qui est aberrant coupé de l'école normale d'instituteur l'école normale d'instituteur ouvre sur la rue du Tronquet et on ne comprend pas pourquoi elle n'ouvre pas initialement en dehors du parking qui est aujourd'hui fermé enfin pourquoi elle n'ouvre pas sur le centre sportif des coquets on a là quand même quelque chose qui est tout à fait révélateur de l'esprit très zoné très cloisonné des aménageurs de cette époque là quelques images de la construction 1969 les premiers terrassements 1969 toujours le bassin de la piscine 70 l'intérieur de la piscine 71 la première inauguration par Alain Brageux avec toujours l'ombre de Jean Le Canouet derrière on peut voir le centre sportif comme un symbole de la population nouvelle de Mont-Saint-Aignan jeune éduquée sportive désireuse de pratiquer le sport mais aussi de pratiquer plusieurs sports pas simplement les sports populaires comme le football mais aussi le tennis avec l'existence de salles permettant la pratique du handball du basketball du patinage du ping pong puis plus tard de l'escalade la richesse de l'offre sportive s'adresse évidemment aux classes moyennes qui caractérisent la sociologie de la commune parmi les sports il y en a un qui est intéressant c'est le roller skating les premiers patineurs de Mont-Saint-Aignan patinent sur le parking de Colbert et ce sont les premiers à réclamer des infrastructures sportives et ils obtiennent en 1978 la création d'un stade extérieur qui se trouve à côté du centre socioculturel et ça va être un des clubs importants de l'association sportive de Mont-Saint-Aignan jusqu'à nos jours 1974 l'inauguration définitive du centre sportif des coquets c'est une grande fête municipale et c'est un peu aussi l'avènement la fin finalement de l'urbanisation du plateau donc tour de piste officielle par les élus et Alain Brageux qui tape la balle et qui lance le match de football ce qu'il faut bien voir c'est que en 1974 on est quand même passé à autre chose les premiers grands rassemblements sportifs des années 60 ça se déroulait Place Colbert avec cette photo de Kermes on est passé vraiment complètement à autre chose quand on a construit le centre des coquets je termine alors oui bon c'est facile mais en même temps c'est pas si facile que ça le centre socioculturel Marc-Saint-Aignan est inauguré en 1968 et c'est le point le plus passionnant mais sans doute aussi le plus délicat le plus complexe de l'histoire urbaine du plateau de Mont-Saint-Aignan commençons par dire ce que je ne vais pas faire je ne vais pas parler du centre Marc-Saint-Aignan aujourd'hui je ne vais pas en parler je suis historien donc je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui se passe aujourd'hui simplement vous rappeler juste pour vous faire sourire qu'il y a déjà eu des travaux en 1982 qui ont été un peu plus rapides voilà d'abord le nom le nom Marc-Saint-Aignan est très très important le 22 novembre 1963 le conseil municipal décide de donner le nom de Marc-Saint-Aignan à son centre social avec une justification qui laisse un peu rêveur Marc-Saint-Aignan publiciste français dont l'action sociale est pacifiste s'est manifesté avec un éclat particulier au début de ce siècle bon ça ne mange pas de pain mais honorer Marc-Saint-Aignan en 1963 à Rouen c'est pas n'importe quoi Marc-Saint-Aignan a beaucoup compté à Rouen comme Nadine-Joseph Chalin l'a démontré dans sa thèse sur les catholiques normands sous la troisième république les idées démocratiques avancées de ce catholique de gauche propagé à la belle époque au sein du journal Le Sillon condamné par le pape en 1910 ont profondément irrigué les mouvements d'éducation populaire entre la belle époque et les années 1920 à Rouen et en Normandie la pensée de Sangier a profondément divisé le 2e16 de Rouen et réanimé ce nom en 1963 à Mont-Saint-Aignan et tout sauf à Naudin ça indique très clairement que dans les militants dans les pionniers il y a une composante catholique de gauche ou de droite mais peut-être ici plutôt sur le plateau de gauche très importante qui va notamment se retrouver autour de cette église particulière sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre donner Marc-Saint-Aignan à ce centre social c'est adhérer à une conception de l'action sociale qui passe par l'éducation populaire des enfants et des adultes un centre qui s'appelle Marc-Saint-Aignan ne peut pas uniquement proposer des services à la population il se doit aussi d'inciter les habitants à participer à la vie de la cité à cet égard il n'est pas inintéressant de voir qu'il y a une autre banlieue française qui a donné Marc-Saint-Aignan comme nom à son centre culturel c'est Montigny-les-Messes dans la banlieue de Metz et je vous incite à regarder leur site ils rappellent qui était Marc-Saint-Aignan c'est assez intéressant ce catholicisme de gauche dans les années 60 il s'est repolitisé mandésiste très présent en Normandie et la création du parti socialiste unifié en 1960 le PSU dirigé par Michel Rocard depuis 67 prône la participation des habitants et l'autogestion valeurs qui seront au coeur de la création de l'association Marc-Saint-Aignan fondée en décembre 1968 pour gérer le centre par délégation municipale là on a quelque chose d'assez intéressant l'association Marc-Saint-Aignan dans les premières années du centre est composée de 21 membres et la majorité c'est les usagers et les associations locales la mairie est en minorité dans le conseil d'administration la ville finance malgré tout le personnel et notamment le directeur Jean-Claude Marzin nommé en 1968 et il y a un président de cette association qui s'appelle François Gué c'est présenté ce mode de fonctionnement comme unique en France ce ne l'est pas en réalité les maisons des jeunes et de la culture fonctionnent avec ce mode de comité d'usagers sans doute moins développé qu'à Marc-Saint-Aignan cette conception autogestionnaire s'explique que la nature même du centre reste longtemps incertaine alors qu'aujourd'hui le centre Marc-Saint-Aignan est plutôt associé à la culture c'est très clairement aujourd'hui l'équivalent d'une maison de la culture c'est en fait pas du tout la culture qui est à l'origine du centre Marc-Saint-Aignan c'est le ministère des affaires sociales qui a financé la construction de ce centre jusqu'à la constitution de l'association en 68 c'est le social qui guide le projet la principale cheville ouvrière du projet c'est une adjointe de la municipalité Bragele Micheline Cafin assistante sociale de formation c'est elle qui montre le projet qui est initialement un projet les archives sont très claires un projet d'un centre médico-social première archive qui propose dans la tradition des centres médico-sociaux des cours d'enseignement ménager un service de protection maternelle et infantile etc une crèche et puis cette superbe photo prise par LB en 71 d'une consultation de PMI au centre Marc-Saint-Aignan avec l'association le culturel va se développer et on va associer aux cours qui étaient proposés au centre social gymnastique volontaire féminine gymnastique du troisième âge c'est intéressant poterie théâtre on va associer la bibliothèque les sorties communes etc si on garde les traces d'enseignement ménager Jean-Claude Marzin va développer une pratique plus culturelle autour d'ateliers de photos de lecture de peinture des moments où on fait venir des écrivains et à l'approche des élections législatives de 1973 Jean-Claude Marzin organise même des débats politiques au centre sonnier permettant aux différents candidats de présenter leur programme on se situe bien dans le sillage des associations d'éducation populaire et de la participation post-68 les élections de 1973 qui sont remportées par la droite gaulliste associée aux centristes sont aussi marquées par la poussée de l'union de la gauche pour des raisons qui restent encore à éclairer Alain Brajeux licencie Jean-Claude Marzin en 1973 ce qui entraîne une crise politique majeure à Mont-Saint-Aignan trois élus démissionnants de la majorité le centre Marc-Sanier n'en poursuit pas moins son développement sous l'égide d'autres directeurs il accueille à la fin des années 70 le big band de Christian Garros qui est à l'origine de l'école d'improvisation de jazz réputée au niveau de l'agglomération au milieu des années 70 le successeur de Jean-Claude Marzin suggère à Brajeux de se rapprocher du mouvement des équipements intégrés financés à l'époque par le ministère de la Culture ce que Brajeux ne donnera pas suite politiquement il faut attendre la fin des années 70 pour que cette crise de 73 se solde via la substitution de la mairie à l'association gestionnaire comme gestionnaire du centre à la même époque la ville achète le cinéma UGC de la place Colbert qui devient l'arienne la page 68 est définitivement tournée et je tourne également ma page avec trois mots de conclusion je suis un tout petit peu débordé je suis désolé Olivier et voilà donc Grand Ensemble aux villes nouvelles c'était le titre de la communication qu'est-ce qu'on peut en dire après une heure et quart un peu plus d'une heure et quart de communication d'abord c'est un Grand Ensemble c'est clair par sa conception par le rôle qu'ont joué les architectes et le rôle de la SAR c'est un Grand Ensemble c'est indéniable qui enterrine le polycentrisme de Mont-Saint-Aignan l'idée que cette ville n'a pas de centre mais plusieurs centres ensuite c'est aussi une ville nouvelle une ville nouvelle qui repose sur l'adhésion du mouvement pionnier à l'urbanisme et d'une alliance objective avec la mairie d'Alain Brajeux et puis sans doute ensuite on en reparlera avec Pierre Albertini sans doute avec Pierre Albertini et puis dernière chose vous avez vu beaucoup d'images il en reste encore beaucoup à classer et à découvrir il y a un vrai chantier des archives de Mont-Saint-Aignan je le redirai dans la dernière conférence je pense qu'il faut il faut en prendre conscience et il faut renforcer le travail qui est fait admirablement par Christelle Bergeron l'archiviste municipal et la numérisation par Nicolas Vendecandelaire mais il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau là je suis désolé j'étais un peu trop long merci je crois qu'on peut vraiment remercier Loïc Vadelorge et je crois qu'on l'aurait écouté encore bien longtemps parce que j'ai pas vu le temps passer personnellement une heure et quart pour passer comme de l'eau entre les mains merci pour cette très belle conférence et je trouve qu'en écoutant enfin vous, moi quand nous passerons désormais rue Henri Frère ou quand nous irons acheter du poisson à Scolbert quand nous passerons parfois sous le montau malade ce passage souterrain on le verra différemment je pense qu'il y a un regard de l'historien à penser à la quatrième dimension que grâce à ton exposé nous avons désormais nous promeneurs de Mont-Saint-Aignan en tête alors on va discuter on en a une demi-heure pour témoigner tu as fait des appels à témoignage moi j'ai quand même une question pour lancer le débat tu dis grand ensemble ou ville nouvelle je me demandais en t'écoutant comment s'opère cette balance entre l'État disons-le parfois technocratique tu l'as montré et les dynamiques les dynamiques politiques privées des citoyens qu'est-ce qui explique la réussite de Mont-Saint-Aignan est-ce que c'est cette mainmise de l'État dans les années 60-70 les acronymes ou est-ce que c'est la capacité des élus des citoyens de tous bords à s'organiser pour répondre à l'État c'est une question difficile moi j'ai fait à un moment donné de la conférence le parallèle avec Canteleux qui me paraît complètement évident les destins de Canteleux et de Mont-Saint-Aignan sont complètement différents quand même la principale raison c'est la sociologie on est au départ sur une commune qui a tiré plutôt des classes moyennes et il y a sans doute il faut voir que parmi les archives qui ne seront pas accessibles avant 50 ans il y a les archives des offices publics HLM et pour voir en fait comment ça s'est géré au niveau de Mont-Saint-Aignan je pense que c'est une des pistes importantes après bon globalement la part des choses c'est les années 60 c'est-à-dire que globalement dans les années 50 la crise du logement est tellement importante en France qu'on accepte que l'État prenne en main les choses et puis dans les années 60 les élus locaux essaient de corriger et puis au fur et à mesure qu'on avance vers 68 et puis surtout après dans les années 70 là la population n'accepte plus elle n'accepte plus que l'État fasse à sa place que les techniciens fassent à la place de la population et revendiquent au moins une appropriation des équipements sociaux sportifs etc et tu réponds en historien en fait à cette question on va répondre c'est selon selon l'époque est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages des uns ou des autres bonsoir dans votre conférence vous n'évoquez pas ou quasiment pas un service qui pourtant a été très impacté par l'augmentation de la population de Mont-Saint-Aignan à savoir le cimetière puisque comment avec l'augmentation de la population forcément ça a fait évoluer la demande surtout jusqu'en 1975 le cimetière était situé à proximité du coeur de la ville donc rue Louis Pasteur il a été déménagé à l'extérieur est-ce que vous savez si c'était décidé de longue date et surtout comment finalement la décision a été prise et éventuellement s'il en reste des vestiges ou pas c'est une très bonne question parce que déplacer un cimetière c'est quand même un acte un acte politique très important très fort et donc ça a dû susciter beaucoup d'opposition quand on a déplacé le cimetière de Mont-Saint-Aignan donc la décision elle est prise dans les années 50 au moment où on décide finalement d'élargir l'avenue du Mont-Aumalade de construire à l'emplacement du cimetière je crois que c'est le CRDP mais je ne suis pas tout à fait sûr on n'est pas loin de ça donc c'est pris en fait assez tôt par contre c'est réalisé effectivement assez tard c'est-à-dire c'est réalisé plutôt fin les années 60 années 70 donc on va implanter le cimetière beaucoup plus près de la rocade qui sera ensuite inaugurée entre Marom et Bois-Guillaume effectivement le cimetière va considérablement augmenter donc là la mairie a joué certainement un rôle important puisque à l'époque de Boutrolles et à l'époque de Brajeux il y a aussi pas mal de personnes âgées à Mont-Saint-Aignan on construit par exemple des résidences pour personnes âgées assez tôt dans le centre des coquets et donc évidemment De L'Ouvrier disait une ville nouvelle on voit qu'elle a réussi quand les cimetières sont pleins et globalement à Mont-Saint-Aignan c'est pas exactement cette même problématique parce que globalement en fait on avait déjà des gens il y avait déjà besoin d'un cimetière et d'un cimetière élargi donc je peux pas vous en dire plus j'ai pas travaillé explicitement ce dossier là ce qui m'intéresserait dans le travail c'est d'essayer de voir s'il y a eu des réactions de la population parce que normalement il doit y en avoir il doit y avoir des réactions assez violentes par rapport à ça voilà je peux pas vous en dire plus une question de monsieur non c'est pas une question c'est pour vous donner un peu quelques petites informations c'est que le cimetière dont vous parlez c'est le cimetière du Motomalade de l'ancienne commune du Motomalade et donc avec la réunion des deux celui-ci ne servait plus quoi et pour aussi votre information c'est que il reste un vestige c'est le muret il y a un muret le long de l'avenue du Motomalade et c'est c'est l'emplacement du cimetière donc c'est pour ça qu'ils ont relevé parce que en fin de compte la ville de Mont-Saint-Aignan n'avait besoin que d'un que d'un cimetière quoi en fin de compte oui oui effectivement le muret vous voyez je l'ai photographié la semaine dernière et je me suis dit tiens c'est bizarre effectivement vous avez tout à fait raison c'est ça mais par rapport à ce que vous dites vous semblez dire que c'est assez évident de déplacer les morts moi je pense que c'est pas évident de déplacer les morts les gens ont quand même leurs habitudes il y avait une population assez âgée qui vivait dans le secteur de la rue du Pasteur ça a dû quand même pas passer si facilement que ça forcément mais je veux dire c'est un petit peu le PNCB qui est la seule cimetière oui 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 bonjour vous n'avez pas du tout abordé l'intimité qu'il y avait entre la nouvelle cité du Bois-de-Larchevêque et le campus universitaire donc j'ai bien compris pour ne pas empiéter sur la conférence d'Olivier Feiertag mais je pense que la réussite de Mont-Saint-Aignan est aussi à mettre au crédit de la présence de l'université qui apportait une sociologie particulière à la population vous l'avez bien souligné notamment la population enseignante et aussi un brassage social humain très très important ce qui serait intéressant alors j'ai pas d'éléments à ce sujet mais ce serait de faire la comparaison entre la réussite du grand ensemble de Mont-Saint-Aignan avec d'autres grands ensembles qui étaient associés à des cités universitaires nouvelles dans les années 60 on peut comparer par exemple l'exemple de Mont-Saint-Aignan à celui de Orléans-la-Source ou de Rennes-Ville-Jean j'ai pas d'éléments à ce sujet mais peut-être que vous en avez sur la réussite supposée ou non de ces grands ensembles ou de ces villes de ces cités nouvelles oui alors pour Rennes-Ville-Jean et pour Orléans-la-Source Orléans-la-Source c'est considéré comme une ville nouvelle on parle de l'Oxford français quand c'est construit le destin est pas du tout pareil Orléans-la-Source il y a une partie qui est aujourd'hui en requalification urbaine donc c'est pas forcément Votre question est tout à fait pertinente effectivement je ne l'ai pas traitée parce que je pense qu'on y reviendra la prochaine fois donc j'ai laissé volontairement de côté l'université ceci dit dans votre intervention il y a des choses qui me paraissent assez évidentes et des choses sur lesquelles je pense qu'il faut discuter ce qui me paraissent évident c'est que avec l'arrivée de l'université il y a l'arrivée de logements pour les étudiants pour une partie aussi des enseignants et que ça fait une forme de synergie mais en même temps c'est discutable prenez l'exemple des sports par exemple comment expliquer qu'on ait des installations sportives de la Sruc aussi importantes du côté de l'ouest de la commune et qu'il n'y ait pas eu une synergie c'est à dire comment expliquer que le centre sportif des coquets n'ait pas eu à un moment donné la vocation de s'ouvrir à l'université dans un autre exemple sur lequel j'ai travaillé l'université de Ville Tanneuse à Paris Nord la piscine qu'on a construite pour l'université était ouverte aux habitants et donc là si vous voulez il me semble que les relations entre la ville et l'université c'est un sujet en soi et je pense qu'il faut vraiment le travailler c'est à dire qu'il y a des choses qui fonctionnent c'est tout à fait évident mais il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça et pour la population et pour l'université voilà donc ça se discute je pense et oui la question la question de vivre ensemble se pose dans les cimetières mais aussi dans les universités est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur si je peux me permettre une petite observation qui complète un peu ce que vous avez dit originaire du Nord nous sommes arrivés à Mont-Saint-Aignan en 83 et lorsqu'on se baladait à Mont-Saint-Aignan on s'est dit mais il n'y a personne dans les rues c'est quelque chose de très typique les gens ne se baladent pas etc ça commence à venir et puis je dirais c'est une ville qui se découvre petit à petit par le monde associatif qui rejoint un peu ce qui se passe avec le sport avec le centre Marsanier en fait en connaissant un petit peu à la fois la ville on trouve une vie associative extrêmement riche qui contribue aussi à la réussite de l'intégration des gens qui y viennent je suis complètement d'accord avec ce que vous dites par rapport aux gens qui marchent dans la rue je pense qu'il y a il y a un vrai programme de circulation pédestre à envisager à Mont-Saint-Aignan ça a déjà été fait il y a eu des circuits de randonnées qui ont été fait associant les bois peut-être qu'après ce cycle de conférences et le livre on pourra envisager de faire autre chose mais il y aurait à un moment donné l'idée de bâtir des parcours pour la population incitant les gens à marcher parce que c'est très agréable de marcher dans cette ville donc et votre remarque ou question des témoignages et à ton avis Loïc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde qui marche dans les rues je ne sais pas le dimanche je suis assez souvent dans les rues pour des raisons pratiques parce qu'on a une chienne à sortir je croise quand même du monde dans les rues je croise quand même du monde dans les rues de Mont-Saint-Aignan puis bon quand même si vous voulez par exemple si vous voyez la place Colbert il y a quand même beaucoup de monde autour de la place Colbert le marché est très très suivi le petit marché qui a lieu sur la place des Coquets est aussi un marché qui est quand même relativement suivi c'est quand même voilà c'est pas c'est pas une cité dortoir il y a des choses bon après c'est vrai que ce que je disais par rapport au Rocade et par rapport à l'avenue au Mont-Malade vous comprenez bien que l'avenue du Mont-Malade et les Rocades n'ont pas été conçues pour les piétons voilà donc ça se retravaille l'avenue du Mont-Malade a été fort heureusement redimensionnée avec Théore et donc du coup on a là une possibilité de revenir à quelque chose d'intéressant mais c'est très contraignant c'est très contraignant quand ça existe pour pouvoir changer ça c'est très contraignant et c'est vrai que du côté de la rue du Tronquet c'est plus compliqué d'envisager des circulations piétonnes piétonnes intéressantes oui madame il y a eu aussi la construction l'emplacement de la ferme Henri oui pour que les gens puissent aller se promener oui oui mais c'est excentré mais c'est assez excentré oui le centre de loisirs de la ferme Henri effectivement il est aménagé je crois de mémoire fin des années 60 dans les années 70 effectivement c'est un peu excentré mais c'est devenu en fait au fur et à mesure un lieu de rencontre assez pratiqué par la population le forum des associations etc donc il y a des choses intéressantes par rapport à ça et par ailleurs par rapport à la ferme Henri il y a des habitats collectifs que je n'ai pas eu le temps d'évoquer pardon que je n'ai pas eu le temps d'évoquer mais qui se construisent en fait très tôt dès 1968-70 autour de la résidence Blanche de Castille et de ces bâtiments-là on a déjà un habitat assez important à ce niveau-là donc c'est pas complètement hors de la ville c'est aussi connecté à cette population Nicolas Calmar la fois dernière vous avez évoqué les conditions de la fusion les circonstances de la fusion des deux communes qui était un accouchement assez difficile apparemment est-ce qu'aujourd'hui justement dans ce polycentrisme de la ville est-ce que ce ne sont pas des conséquences lointaines des circonstances de la création de cette ville en général une ville ça n'est à partir d'un village qui grossit qui devient un bourg et qui par cercle concentrique s'accroît alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça en Saint-Édouard Oui ça c'est une question qui est un peu difficile c'est la question de savoir quel est le lien entre des phénomènes de longue durée comme remonté à l'origine 1819 et puis des phénomènes de courte durée comme l'urbanisation du plateau je suis plutôt vingtiémiste donc j'ai plutôt tendance à penser que ce qui s'est fait dans les années 60 et 70 est plus contraignant que ce qui s'est fait en 1819 mais là où vous avez raison c'est que par exemple les deux villages initiaux de Saint-Aignan et du Mont-Aumalade n'ont pas la même forme le Mont-Aumalade c'est un village rue qui se développe le long de la rue alors que le village c'est un centre groupé qui se développe plutôt en doigt de gant donc il y a déjà des principes de croissance qui sont complètement différents ce que j'essaie quand même de démontrer et qui me paraît assez important c'est que dans les années 60 on aurait pu récupérer tout ça on aurait pu recoller les morceaux on aurait pu faire un centre au milieu et on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait parce que la priorité c'était le logement et que si Mont-Saint-Aignan avait démarré plus tard c'est à dire en 1975 on l'aurait fait on l'aurait fait parce que dans toutes les villes nouvelles c'est ce qu'on a essayé de faire de créer des nouveaux centres et ça aurait pu avoir un sens aussi pour la population on ne va pas refaire l'histoire mais globalement c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir que le polycentrisme a été renforcé par les aménageurs qui pourtant devaient avoir une vision globale globale de la ville après dans votre question il y a aussi abordé l'histoire suivante c'est à dire la densification du village la création de la vatine il faut bien qu'il en reste un petit peu et donc du coup c'est vrai que ça c'est quand même aussi un morceau intéressant parce que c'est pas construit du tout de la même manière et donc moi j'attends beaucoup en fait de la conférence avec Pierre Albertini pour éclairer en fait cette partie là en fait voilà et oui il y a des questions sans réponse encore mais c'est ça l'histoire c'est parfois de les poser sans pouvoir y répondre est-ce qu'il y a d'autres questions sans réponse avec réponse question ou témoignages parce que vos témoignages sont intéressants c'est vrai que je l'avais dit lors de la première conférence on ne peut pas tout connaître et on ne peut pas tout explorer donc c'est toujours intéressant d'avoir des des petits points de vue sur ce qu'on a oublié qu'est-ce que vous voulez dire par famille nombreuse c'est-à-dire que les familles de la guerre étaient en général les familles nombreuses il y a eu une dynamique propre à cela attention parce que la population qui arrive en 1960 à Mont-Saint-Aignan ce n'est pas tout à fait la génération de l'après-guerre c'est une autre génération déjà donc moi j'entends plutôt dans votre question comme intérêt de revenir sur la question de l'histoire sociale et la manière dont à travers par exemple le centre social de Mont-Saint-Aignan on peut arriver à toucher cette dimension là et puis l'articulation vous avez vu tout à l'heure sur la sociologie il y a malgré tout 12% d'ouvriers à Mont-Saint-Aignan il y a un peu plus de 20% d'employés donc effectivement tous les habitants de Mont-Saint-Aignan n'ont pas les mêmes aspirations et donc ce qui m'intéresse beaucoup dans votre question c'est comment arriver aussi à faire l'histoire de cette population de Mont-Saint-Aignan qui n'est pas forcément motrice qui n'est pas dans le mouvement pionnier militant et qui pourtant participe à la vie de la commune ça ça reste un chantier il y avait quand même des familles qui ont voulu insuffler une dynamique qui ont voulu insuffler une dynamique importante et qui était quand même nous nous étions une famille d'après-guerre je ne sais pas ça a correspondu aussi à une certaine dynamique on peut aussi noter l'importance des jumelages peut-être aussi entre les communes allemandes et anglaises ça fait partie d'un essor de relations qui se sont créées à ce moment-là oui les jumelages c'est caractéristique des années 50 et 60 après le traité de l'Elysée de 1963 donc Barzine-Hausen à ma connaissance c'est plutôt les années 60 et ce qui est intéressant c'est pas c'est pas Brajeux qui se déplace à Barzine-Hausen c'est cette fameuse assistante sociale Miss Lynn Caffin qui va en fait créer le jumelage et vous avez raison c'est important quand on inaugure le centre des coquets en 1974 ont fait venir les représentants de la ville anglaise avec laquelle Mont-Saint-Aignan est jumelé et des Allemands donc c'est un élément important c'est sûr culturellement mais pas propre à Mont-Saint-Aignan la plupart des communes françaises à cette époque-là et des environs développent des jumelages dans ces années-là moi j'ai peut-être une dernière question à 8h moins 5 une question qui me taraude en fait depuis très longtemps il y a encore une question ici alors je vais attendre ma question allez-y je voudrais revenir un petit peu sur les rapports de Mont-Saint-Aignan et de l'université parce que vous avez parlé de polycentrisme et c'est vrai et je trouve que Mont-Saint-Aignan et l'université indépendamment du fait qu'il y a pas mal de professeurs d'université dans la population ça s'est développé tout à fait en parallèle il n'y a pas une vraie intégration des étudiants dans le Mont-Saint-Aignan je trouve par exemple par exemple on a construit vous parlez des centres sportifs c'est très significatif le RUC a fait ses le Rouen et l'Université Center Club a fait ses propres installations je m'en souviens on a construit à Mont-Saint-Aignan une piscine olympique dans l'espoir d'y accueillir les étudiants or à ma connaissance les étudiants ils ne viennent pas le cinéma Colbert le cinéma Ariel je veux dire pourrait être intéressant pour les étudiants ils y vont très peu pardon je pense que sur c'est une invitation sur l'université à revenir sur l'université sur l'université on va y revenir donc avec la conférence d'Olivier et je pense que c'est pas un sujet qu'on peut épuiser facilement voilà c'est vrai que c'est compliqué moi je suis d'accord avec vos arguments je pense que c'est pas simple que ça malgré tout il y a quand même des liens qui se sont créés il y a eu deux parts et d'autres de la part de la ville et de la part de l'université pas mal de choses pour essayer de créer des liens par rapport à la cafétéria dans l'extension de Marseigny en 82 il y a une cafétéria enfin au moins un bar et c'est un élément c'est un élément important quand même aussi ce qui manque en fait c'est pas mieux ce qui manque place Colbert c'est les platanes et les joueurs de boule en fait c'est bien est-ce qu'il y a encore une question il nous reste le temps pour une dernière question peut-être arrêter là écoutez ce n'est que partie remise dans 15 jours donc c'est 15 jours ça ? le 14 mars avec Alain Hennott on parlera du Belvédère on parlera du Belvédère merci d'être venu merci de votre présence et à la prochaine fois